C'est de partout ? En tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, c'est pour ça que c'est les alentours. Paris, dis ! Les parisiens, c'est la plus loin, non ? Paris, c'est les alentours. Trop d'honneur, merci. Bon, vous avez vu, il y a un beau petit stand là-bas où la jeune femme qui est très sympathique est en train de fabriquer de jolis bracelets. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour cette jeune femme. Merci. Elle s'applique, elle s'applique. Donc elle fait avec son cœur, c'est ce que je ressens, c'est toujours impressionnant. Aujourd'hui, le sujet, c'est sur les... Pierre ! C'est juste pas écrit derrière. C'est qu'ils savent pas lire. Vous avez les avions dans la main, les Pierre, là ? Derrière, vous avez le petit stand de la dame où elle vend des bracelets et tout ça, si ça vous intéresse. Ou sinon, dans le vieux Nice, il y a certains quartiers où ils font des colliers ou des clairs uniques à porter sur soi, que ce soit un bracelet ou un pendentif, homme ou femme. Après, à vous de choisir. Oui, j'attends, madame Nadège. Un applaudissement pour madame Nadège. Merci. 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 Alors, pour les nouveaux... Il y a même des parisiennes là-bas. Je fais un petit point. Chantal vient pour donner des messages à nos êtres chers disparus. C'est pas un show, c'est pas un spectacle. Voilà. Parce que beaucoup ne préviennent pas. Moi, j'ai une liste d'attente avec des gens qui ont besoin pour remonter le moral d'un message. Donc, pensez aux autres, s'il vous plaît. Merci. Sinon, pendant la conférence, il faut éteindre les téléphones. Mode avion. Pas comme toi. Mode avion. Et puis, ne pas chuchoter à côté de la personne. C'est vrai qu'on a toujours envie de partager. Mais on est beaucoup et ça gêne les gens autour. Et puis, ne pas partir après avoir eu son message. C'est du respect. Pour Chantal et pour les gens autour. Il y en a beaucoup. Parce que ça les dérange. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup. Bon, voilà. Maintenant que j'ai... T'es la vilaine ? Oh, la vilaine ? C'est belle ? Je vais vous parler de fleurs de vie. L'association fleurs de vie organise des conférences et des formations et des petits salons. Ici même. Le prochain, c'est le 26-27 novembre. Il y aura une quarantaine de conférences sur la voyance et sur d'autres pratiques comme l'hypnose. L'hypnose et tout ce qui est thérapie, magnétisme, ostéopathie, etc., etc. Et la prochaine conférence, ce sera le 13 octobre, 47 rue Lamartine. Alors, réservée parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Avec Madame Françoise Vrel. Vous l'avez entendu au mois de mai. Elle avait pris ma place comme je n'étais pas là. C'est une personne haute en couleur qui a beaucoup de connaissances et beaucoup de pratiques parce qu'elle a reçu des milliers et des milliers de personnes en rendez-vous privés. Donc, tout ce qui est psy et psychogénéalogie et autres, aussi l'hypnose, le MDR, elle est là à votre écoute. Et en plus, on ne s'ennuie pas parce que c'est une personne qui est drôle, qui a beaucoup d'esprit et du mot. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse avec Chantal. Le but, c'est quand même pour Chantal que vous n'êtes pas entre nous tous. Merci à Chantal et à Laura. Alors, messieurs dames, bonjour à tous et à toutes, je vous répète. Bienvenue ici à Nice avec moi. Le micro n'est pas dans le micro. Bienvenue ici à Nice avec nous parce qu'il y a un super maître de foot, je crois, cet après-midi. Je ne pourrais pas faire de la pub, mais... Il y en a certains qui doivent être au stade. Donc, nous allons parler des pierres et puis après, je vais vous poser des questions au hasard pour voir un petit peu qu'est-ce que vous dites. D'accord ? Oui, je pense qu'il vaut mieux. Les pierres et leurs vertus. Après le monde végétal, le monde animal, il y a ce qu'on appelle le monde minéral. Dans les minéraux, c'est ce qu'on appelle les pierres qui sont vivantes, qui ont une âme, une énergie. Et elles sont naturelles. Les pierres, leurs vertus, leurs couleurs, leurs ondes de forme, leur énergie ainsi que leurs propriétés. C'est ce que nous allons essayer de regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons pouvoir étudier les vertus de quelques pierres. Alors, dans les pierres qui sont taillées brutes, il est évident que ça n'a rien à voir avec des pierres qui seront polies ou travaillées ou sculptées pour en faire un bracelet ou un collier ou autre. Et vous avez des pierres un peu à l'état brut qui sont un peu comme les géodes d'améthyste, les géodes de quartz rose, qui sont beaucoup plus importantes et qui peuvent aussi émettre des énergies. Je ne sais plus avec qui je parlais la dernière fois. Il y avait une dame, elle me dit, moi, j'ai mis ma géode d'améthyste dans ma chambre. Elle me dit, tu ne dois pas dormir la nuit. Les énergies. Elle me dit, c'est pour ça que je ne dors pas. Je dis, oui, je n'ai pas d'améthyste. Alors, si vous avez une grosse géode d'améthyste, pas dans la chambre. L'idéal, c'est de la placer plutôt dans la salle à manger. D'accord ? Combien de mètres ou kilomètres tu peux sentir une énergie de pierre ? Elle peut dégager à peu près, ça dépend si c'est une géode de plusieurs kilomètres, si c'est une petite pierre. Une fois, j'avais un jeune homme thérapeute, j'avais offert des pierres, et puis je lui avais dit, mais elles sont où tes pierres ? Et puis il me dit, je les ai perdues, j'ai acheté d'autres. Le gars 1m94, il me sort les pierres qu'il avait acheté, c'était des bois chiches. J'ai dit, vu la taille en longueur et en largeur avec tes petites pierres, il me dit, je ne crois pas, je ne sens rien du tout. J'ai compris, hein ? Bon, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ben, elle va les changer. D'accord ? Donc, en fonction de la taille, et plus une pierre, elle est brute, moins elle est poulie, moins elle est travaillée et tout ça, plus elle va peut-être proposer une belle énergie. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui par rapport aux pierres et par rapport à comment je les nettoyais aussi, les pierres. La gâte, au niveau physique, c'est une pierre qui agit sur tout ce qui est les mélanomes, les personnes qui ont des mélanomes, les personnes qui ont des céphalées, des maux de tête, reconstituant des organes génitaux pour les crampes, les personnes qui ont tendance à faire des crampes dans les moulets ou des crampes dans les bras ou autres, mal de dos, surdité. J'ai demandé du silence, merci. Ça commence déjà par là. Surdité et pour les personnes qui ont des vertiges. Vous savez, les personnes qui ont des vertiges de meunière, ils peuvent porter une agate. L'agate, comme vous le voyez, est bleue, c'est très joli. C'est une pierre qui va prendre des énergies et nous apporter sur un plan physique tout ce que je viens de vous citer aujourd'hui. Sur un point de vue psychique, dissous tous les blocages, écarte les énergies négatives, éloigne les névroses. Les personnes qui sont névrosées. Contre les personnes aussi qui ont la maladie d'Alzheimer. Et je sais qu'il y en a pas mal de gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Porter une agate, je pense que ça fera un agate bleu comme ceci. Dans le signe du zodiaque, elle correspond pas mal au signe du taureau et du scorpion. Mais même si vous correspondez pas à ce signe, vous pouvez essayer une pierre. Et si la pierre, elle vous va pas, au bout de 2 ou 3 jours, vous allez le ressentir physiquement. Vous allez sentir que la pierre soit trop forte. Ou ça fait aucun effet. Ou alors elle est mal placée. Donc il faut essayer de voir en fonction du choix que vous allez faire de votre pierre. Et en fonction aussi, j'ai envie de dire, la pierre vous choisit. C'est quand vous rentrez dans un magasin de minéraux et que vous avez toutes ces pierres en abondance, ben des fois il faut choisir la pierre, c'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui choisissent aussi des pendules pour faire la radiesthésie en pierre et qui savent pas lequel choisir. L'idéal c'est d'essayer ce pendule pour voir s'il vous correspond, s'il bouge bien avec vous ou s'il bouge pas du tout, c'est pas la peine. N'achetez pas ce pendule là parce que ça vous correspondra pas. Donc l'agate est une pierre bleue qui est très belle. Elle correspond au signe du taureau et du scorpion. Le chakra qui correspond, c'est le chakra sacré. Donc chakra racine. L'entretint, la nettoyer à l'eau courante et la recharger au soleil. Vous allez me dire Chantal, si c'est l'hiver qu'est-ce qu'on fait ? Bah... Ici il y a du soleil à Nice. Ici à Nice, vous avez du soleil donc c'est bon. Si vous êtes dans d'autres régions, vous cherchez le soleil. D'accord ? D'accord. Ensuite en deuxième position, l'Amazonite. Je les ai classés, on les a classés par ordre. L'Amazonite c'est une pierre qui sur un point de vue physique correspond pour les personnes qui souffrent du plexus solaire. Les personnes, vous savez quand ils disent toujours j'ai un poids là. Et alors ils disent toujours j'ai un poids là dans le thymus, c'est pas là c'est le plexus. D'accord ? Alors pour les personnes qui ont des problèmes de douleurs dans le plexus solaire, l'Amazonite est une pierre qui est très bénéfique. Fortifie le cerveau et les nerfs. Il marche le micro ? Je sais pas, oui. Tape dessus. Non. Calme. Non. Il marche pas. Si. Calme. Relâche les tensions du dos. Et c'est une pierre, l'Amazonite qui agit en tant que anti-dépresseur. Bientôt je vais jeter le micro. Rires C'est une pierre qui agit beaucoup anti-dépresseur. Les personnes qui sont des problèmes dépressifs ou autres, porter une Amazonite sur soi a un effet anti-dépresseur. Donc ça peut être quand même beaucoup plus valable que de prendre des cachetons anti-dépresseurs. C'est celui-là peut-être ? Là je pense que ça marche. Ah ! Merci Matesh. Sur un point de vue physique, psychique, c'est une pierre amazonite qui apporte la force vitale. Elle dynamise et c'est pour les femmes qui ont un problème avec le refus de la féminité. Pour permettre à accepter sa féminité à travailler dessus. Dans le signe du zodiaque, elle correspond à un signe du zodiaque, le verso. Ça a arrêté le micro. Je crois que quand tu mets les deux en même temps, Nadesh, ça arrête le micro. Vas-y. Voilà. Non, c'est arrêté. Ah oui, bah ça marche bien. Vas-y, donne-moi. Alors, le chakra... Excusez-moi, mais si vous parlez en même temps, on ne va plus s'en sortir. D'accord, merci. Le chakra, le chakra cardiaque, des personnes qui souffrent d'un problème cardiovasculaire et le laryngé. Aujourd'hui, j'en aurais bien besoin. Le laryngé, c'est-à-dire le troisième chakra en partant du haut, le chakra de la gorge, qui est la communication, l'expression et ce qu'on appelle le dialogue. Le chakra cardiaque et le laryngé. Les problèmes qui ont des problèmes à la gorge ou qui ont des problèmes de coeur, on peut porter une amazonite. L'entretien nettoyé une fois par semaine est suffisant sous l'eau courante. Vous prenez ce qu'on appelle un robinet. Non, mais ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de travailler. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. L'entretien, donc une fois par semaine, sur l'eau courante, vous ouvrez votre robinet, vous laissez la pierre sous l'eau courante et après vous pouvez éventuellement la rincer avec une eau, ce qu'on appelle une eau déminéralisée pour pouvoir la nettoyer, la laisser quand même sécher un petit peu au soleil. L'améthyste, je vous ai parlé de la fameuse géote d'améthyste, qui est une très belle pierre. Elle est violette. Voilà. Deux secondes. L'améthyste est une très très belle pierre sur un point de vue physique, insomnie. Donc vous vous rendez compte, la dame qui avait ça dans sa chambre ? Je ne dors pas, Chantal. Insomnie, anti-stress, enfant colérique. Si vous avez un enfant qui a tendance à attraper des colères, rouler par terre, taper du pied ou autre, faire porter une petite améthyste... Vous lui mettez une géode ? Une petite améthyste autour du cou, c'est quand même pas mal. L'améthyste aussi est une pierre qui stimule... Merci beaucoup madame Nadege. Qui stimule le métabolisme. Tonifie ce qu'on appelle les glandes hormonales. Les hormones, l'hypoglycémie et pour les personnes aussi qui sont atteintes d'un trouble important du diabète. Est-ce qu'il y a des personnes qui font du diabète aujourd'hui ? Il n'y en a pas ? Hypoglycémie. Voilà. Non mais c'est le diabète là. Pour le diabète. Ce n'est pas pareil. Que ce soit un diabète gras ou un diabète piqué à l'insuline. D'accord ? Donc porter une améthyste sur soi est positive. Sur un point de vue psychique, support au niveau de la méditation et de la concentration. Augmente l'intuition et aide à travailler sur le troisième œil pour l'ouverture de la clairvoyance. Quand on pose ici au niveau d'Ajna sur le troisième œil une améthyste, on peut essayer par la méditation tout ça, pour travailler l'ouverture du troisième œil. Donc les personnes qui veulent travailler sur l'ouverture du troisième œil, portez une améthyste. Vous dormez avec une géode. D'accord ? Et c'est pas mal du tout. Et pour les enfants, alors vous allez dire, oui, c'est vrai que pour l'école, les enfants, ce n'est pas pratique de porter un collier en améthyste ou quoi. Mais une petite améthyste qu'il va porter dans son jean ou dans la poche, ça peut être pas mal. Ou un brassé ? Non, les brassés avec les enfants, ils jouent et tout, et donc ils peuvent le casser et le brassé ne va pas durer longtemps. Les gosses, ils ne font pas attention. Donc l'idéal, de porter une petite améthyste, que si vous avez un enfant qui est très coloré, vous lui faites porter dans la poche, d'accord ? Et qu'il vient aussi de ne pas se la pratiquer à l'école. Alors, l'améthyste, sur un point de vue psychique, supporte de la méditation pour les personnes qui pratiquent la méditation et qui veulent travailler au niveau de l'ouverture du 3ème oeil et essayer de voir de jolies choses. Portez l'améthyste sur vous. Très important. Alors, pour aussi l'ouverture du 3ème oeil, signe du zodiac en premier, je dirais, la balance, le sagittaire. Certains béliers et certains poissons peuvent porter aussi la métisse. C'est très positif. Dans le chakra qui correspond, le coronal et la pinéale. L'entretien de la métisse, c'est nettoyer deux fois par masse sur l'eau courante. Ou alors, vous avez des personnes qui ont des géodes, mais ça coûte un bras, une grosse géode d'améthyste, on met souvent les autres pierres à rechercher à l'intérieur de la géode d'améthyste aussi. Tu la prends, tu la mets dans la mer. Voilà. Dans la baignoire. Ou dans la baignoire aussi. D'accord. Voilà pour la métisse qui est une très belle pierre, qui est de la pierre au niveau de la spiritualité, une des plus importantes qui aide à élever ce qu'on appelle le transpirit. L'aventurine, sur un point de vue physique, c'est une pierre qui soigne l'eczéma, les allergies, les maladies de peau, les personnes qui font de l'urticaire, qui ont des maladies de peau, des stress ou autre, les maladies psychosomatiques, un régulateur thyroïdien, pour aussi la sclérose en plaques. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont atteintes de sclérose en plaques, et pour une maladie qui est très importante, dans laquelle je parle aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas toujours, les personnes qui ont une tumeur dans la tête. L'idéal, les personnes qui sont atteintes du tumeur dans la tête, porter un collier d'aventurine, le plus proche de la tête, pour que l'énergie de la pierre travaille au niveau de ce qu'on appelle de la tumeur. D'accord ? Donc une pierre quand même qui est très verte et très jolie et qui aide pas mal. Sur un point de vue psychique, c'est un anxiolytique, c'est une pierre qui va rechercher à l'intérieur de vous un chagrin anxieux, enfoui, un vieux chagrin que vous avez à l'intérieur, qui va apporter la tranquillité intérieure, qui va apporter et travailler sur la circulation sanguine, ainsi que sur le foie. Signe du zodiac pour l'aventurine, le taureau, le cancer et le sagittaire. Le chakra, l'aventurine, c'est pour ça que vous portez un collier, correspond au chakra cardiaque, le coeur. Et pour les personnes dont j'ai dit, je le répète, une personne qui a une tumeur dans la tête autour de vous, portez un collier avec une belle aventurine. Pas un collier de petits pois. D'accord ? C'est à peu près la même couleur, mais c'est pas la même chose. L'entretien, nettoyer une à deux fois par semaine, sous le courant. Il est évident que si une personne est atteinte d'une tumeur dans le cerveau et qu'il porte un collier comme ça d'aventurine, moi je conseillerais, et qu'il porte tous les jours son collier, si vous portez tous les jours votre collier, de le nettoyer tous les jours. Parce qu'il va prendre les énergies. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la pierre est bien vivante. Et si vous ne nettoyez pas votre pierre, elle va alors se griller, la pierre sera morte et ne fera plus aucun effet. On est d'accord ? Très important. L'aventure, une pierre verte, qui agit sur le chakra cardiaque. L'entretien courante, une à deux fois par semaine. Si vous la portez tous les jours, je dirais tous les jours, passer sous le courant, c'est pas mal. La calcédoine bleue. Sur un point de vue physique, elle agit sur les infections de la gorge. Les personnes qui ont tout le temps des problèmes au niveau du laryngé, et qui ont des problèmes un peu... Agit beaucoup, cette pierre agit beaucoup sur le chakra de la gorge, les infections de la gorge. Calme, les pertes de sang aussi. Sur un point de vue psychique, procure la sérénité, apporte le calme à l'irritabilité. Pierre, du conférencier et de l'auto-dépréciation. Si le zodiaque, la calcédoine bleue, le cancer, le gémeaux, les sanitaires, correspondent au chakra du laryngé, pareil, l'entretien courant à peu près une à deux fois par semaine sous l'eau. Mais tout dépend de l'utilisation. Tout dépend de l'utilisation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous portez tous les jours votre pierre, selon la pierre que vous portez, il vaut mieux la nettoyer tous les jours. Toi qu'est-ce que tu fais avec tes pierres par exemple ? Moi tous les jours les nettoie. Et tu les mets dans le sel. Parce que j'ai des éclats, donc... Non mais toi tu les mets dans l'eau salée. Je les mets dans de l'eau salée. Ça dépend parce que c'est à certains endroits. Quand vous avez par exemple, voilà, c'est une baguette qui est faite de pierre pour soigner, d'accord ? J'ai déjà choisi plusieurs personnes avec ça. D'accord ? Alors quand tu soignes quelqu'un, si tu ne la nettoies pas, elle pète. Et je vais vous raconter une petite histoire, une anecdote. Mon grand frère m'avait offert une baguette comme ça à porter sur soi. Ce n'était pas la baguette magique de Merlin. Dommage. Mais au bout de deux ou trois jours, je portais ma baguette sur moi avec un petit cordon tranquille. J'étais en plein été. La baguette était en cristal de roche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cristal de roche, je vais en parler, c'est un amplificateur énergétique, a explosé sur moi. Donc j'ai regardé, je me suis demandé, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, ça faisait trop d'énergie. Mon énergie, plus l'énergie du truc, ça ne pouvait plus aller... Tu ne peux pas porter du cristal de roche ? Moi je ne peux pas porter... Le cristal de roche, je le mets un petit peu comme ça, mais si moi je le porte sur moi, je l'explose. Si vous avez beaucoup d'énergie, vous portez une pierre qui amplifie encore plus votre énergie, donc on peut exploser. Il est évident. Si par contre, vous n'avez pas... Vous êtes fatigué et vous n'avez pas d'énergie, c'est une pierre qu'on peut porter sur soi. Avec du rouge. Avec du rouge, parce que le rouge, en chromothérapie, c'est l'énergie. Donc la calcédone bleue, donc c'est une pierre qui agit. Toutes les pierres bleues, c'est quand même souvent des pierres anti-stress, la communication et tout ça. Chakra du laryngé. Chrysoprase. La chrysoprase sur un point de vue physique. Infection furonculose. Les personnes qui auront des furoncles. Vous savez les dames ou les messieurs qui attrapent des furoncles en bas du dos, qu'on est obligé d'opérer, de mettre des mèches, pour faire sortir le bruit, tout ça. Ben il y en a pas mal. Ben oui. Ben c'est une pierre qui combat l'infection. Pour les furoncles. Ben oui. Pour les pneumonies, les personnes qui ont des pneumonies. C'est une pierre, la chrysoprase, qui déstresse, qui agit sur le cœur. Agit pour ces messieurs pour la prostate. Les ovaires pour ces dames et les testicules pour ces messieurs. La trompe utérine et l'arthrite. Les personnes qui souffrent de l'arthrite. Sur un point de vue psychique, attenue les complexes. Clarifie les pensées, vos propres pensées. pierre protectrice par excellence. Dans le signe du zodiaque, c'est une pierre qui correspond au signe du cancer et du capricorne. La chrysoprase. Une pierre que j'aime bien porter, mais il faut porter avec modération, parce que croyez moi, là j'ai bien. La citrine. La citrine, c'est une pierre qui ressemble à l'ambre, mais qui n'est pas d'ambre. C'est jaune. Vous voyez, comme vous voyez. Et ce n'est pas une résume, c'est une pierre. Sur un point de vue physique, soigne la dépression et la nervosité. Pour les personnes qui souffrent d'inquiétude, les personnes qui sont souvent inquiètes, porter une citrine. Pour le diabète aussi. Vous voyez, il y a pas mal de pierres qui soignent. Pour le diabète, la citrine renforce le système immunitaire. va remonter votre système immunitaire. Pour les yeux, l'audition, les névralies faciales, les douleurs. Et c'est un régulateur hépatique. Vous avez des problèmes de constipation ou autre. Vous mettez une citrine. Je ne vous dis pas... C'est pour le foie. Ça nettoie le foie. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'avez pas intérêt qu'à avoir des collètes qui sont bougées. Et c'est une pierre qui apporte pas mal de chance aussi. Dans la Chine impériale, c'est une pierre qui apportait beaucoup de chance à la citrine. Alors, sur un point de vue psychique, soigne le manque de lucidité. Les personnes qui ont des idées suicidaires. Il y en a pas mal. Ils n'osent pas le dire. Et certaines personnes peuvent se retrouver dedans. Pour les lucidités, les idées suicidaires. Pour les personnes qui sont un peu psychorigides, qui ont une rigidité mentale. Et pour les personnes qui vivent aussi beaucoup d'illusions. Porter une citrine sur soi apporte énormément de choses. Dans le signe du Zodiac, le lion, le gémeau, la vierge et le taureau. Le chakra frontal. Ça agit sur le front. Et le chakra solaire, le plexus là. Ben oui, parce que la vésicule, elle n'est pas très loin. Donc ça agit. Nettoyage de la citrine deux fois par mois sur l'eau courante. Mais il est évident que si vous avez une personne qui souffre de troubles hépatobilaires. Disons que pour les problèmes de foie. Un foie qui est trop gras. Un foie qui a encrassé et tout ça. On porte une citrine et on laisse agir. D'accord ? Parce que c'est important. Et on étoie plus souvent. Et on étoie plus souvent bien entendu en fonction de chaque personne. Parce que chaque personne, nous sommes tous différents. Nous passons à une autre pierre. La cornaline. Sur un point de vue physique. Élimination des toxines. La cornaline est une pierre qui soulage les reins, le foie et la vésicule biliaire. Encore une deuxième pierre. Pour l'arthrite. Pour les varices. Ces messieurs et ces dames. Qui ont des varices, la cornaline. Et pour les flébites. Quand on souffre de flébites dans les jambes. Ben oui. Donc on porte une cornaline. Sur un point de vue psychique. Blocage affectif. Amour possessif. Refus d'être aimé. Et manque de vitalité. Dans le signe du zodiac, le gémeaux et la bière sont des signes mercuriens. Qui correspondent aussi au chakra laryngé. Donc la communication. Et le sacré. Le premier chakra assez bon. D'accord ? La cornaline est une pierre qui est importante. Donc pour tout ce qui est foie, bésicule. N'oublions pas que le foie. C'est les deux organes les plus importants. Le foie et le coeur dans l'être humain. Et le foie c'est l'organe de la colère. Quand les personnes souffrent beaucoup de foie. Ou de la vésicule. Ils peuvent monter dans les tours. Avoir des colères très excessives. Donc il vaut mieux nettoyer. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui font des coeurs d'artichaudes. Radies noires. C'est dégueulasse. Quand vous vous trouvez devant votre père d'artichaudes. Vous pincez le thé pour boire pour nettoyer. C'est presque amer. Ça pue vomir. C'est horrible. Mais en fait c'est efficace. Alors donc pourquoi pas. On essaie tout pour être mieux. Le cristal de roche. J'en parlais tout à l'heure. Le cristal de roche. Sur un point de vue physique. Douleur du dos. Tonifie le coeur ainsi que la lymphe. Renforce la glande pinéale. Pour les troubles de la calcification. Pour la leucémie. Ben oui. Le Parkinson. Et amplifie l'effet des autres minéraux. Le cristal de roche. Et la pierre des Atlantéens. Sous l'Atlantide ont soigné déjà. Le peuple atlantien soignait à base de cristal de roche. Pour donner des énergies. C'est pour ça que dans les baguettes comme la même. Il y a un cristal en pointe ici. Et un cristal en rond. Pour amplifier toutes les autres pierres qu'il y a dans le centre. Tu pourras faire une démonstration. Après tout à l'heure. Qu'ils sont sages. D'accord. Donc chakra du laryngé. Donc c'est quand même. Le cristal de roche c'est une très belle pierre. C'est la pierre aussi qui aide aussi pour la clairvoyance. Quand on fait de la voyance on met un cristal de roche à côté de soi. Ça aide pour clarifier au niveau du cerveau. L'esprit et tout ce qui s'en suit. Sur un point de vue Philippe. Donc physique. Douleur du dos. Tonifie le coeur et la lèvre. Amplificateur énergétique. J'ai pas d'énergie. Je mets un cristal de roche. Alors j'avais une amie que j'avais acheté une bague en cristal de roche. Elle a pas duré longtemps aussi. Chaque fois que vous les changez. Ben oui. C'est Zaroski qui fait des bijoux en cristal de roche. Et puis des petits objets qu'on peut mettre en décoration chez toi. Le cristal de roche c'est du plomb. Hein ? Zaroski c'est du plomb. C'est pas du cristal de roche. On disait que c'était du cristal. Publicité mensonge en plomb. Ah ouais ? Ouais. Publicité mensonge en verre. Alors dans le cristal de roche il y a le blanc bien entendu. Transparent. Et il y a le cristal noir aussi. Qu'on peut voir à travers. Et il y a ce qu'on appelle le cristal fantôme. Ah je l'ai pas. J'ai pas mis cela pardon. Alors le cela je l'ai pas là. J'ai pas pris. Parce que moi mes pierres j'y tiens. J'ai pas envie de les casser hein. Parce qu'après ça coûte un bras. Un cristal fantôme. Ben ça fait comme des couleurs blanches à l'intérieur. Et puis moi je sais pas si c'est le truc toujours de l'énergie. Des fois mon cristal de roche je le regardais il faisait des petits bébés. Il y avait des petits pouces comme ça. C'était très mignon. Alors je lui parlais. J'étais bon mon cristal. Fais moi un petit bébé aujourd'hui. Allez. Allez. Ça travaille sur les énergies. Ben oui. Ça pousse. Ben oui c'est vivant. Sur un point de vue psychique. Le cristal de roche est excellent pour la méditation. Pour neutraliser les énergies perturbatrices. Les blocages émotionnels. Et c'est une pierre qui va aligner tous les camps subtils. C'est à dire. Le plan causal. Le plan mental. Le plan éthérique. Et tout ce qui s'ensuit. De signe du zodiaque. Signe du lion. Du gémeaux. Et du verso. Moi je dirais personnellement que le cristal de roche. C'est vraiment la pierre du verso. Est-ce qu'il y a des versos aujourd'hui ? Voilà. C'est votre pierre. Vous n'en avez pas plusieurs. La pierre principale. Voilà. C'est vraiment votre pierre ça. Merci. Quand vous êtes un peu fatigué. Ben là. Un petit cristal de roche. Pas dans ma tronche. Un petit tronche. Un petit tronche. Un petit tronche. Tranquille. D'accord. Ça peut aider. Alors. Pour le chakra. Ça correspond à tous les chakras. Donc ça va agir sur tous les chakras. Les sept chakras principaux. Donc c'est plutôt pas mal. Et l'entretien. On la nettoie. Le cristal de roche. Dans une petite. Un petit bol. De l'eau salée. Vous mettez de l'eau. Avec du sel de guérande. Ou autre gros sel. Ou du gros sel. Oui. Mais le gros sel. Le blanc là. Il est raffiné. Donc il n'a plus aucune propriété. L'autre. Le sel de guérande. C'est mieux le sel gris. Du gros sel. Vous mettez une poignée de gros sel dans une petite bassine. Vous mettez votre cristal de roche. Votre brasser. Votre collier. Ce que vous voulez. Dans la bassine. Et vous laissez nettoyer toute la nuit. Et après. Vous le verrez. Parce que. Le matin. Vous rincez votre pierre sous l'eau. Vous pouvez éventuellement. Quand il fait beau. Le mettre à recharger. Au soleil. Pour qu'il prenne toutes des bonnes énergies. D'accord. Et après. Vous le portez sur vous. Et vous verrez. Comment la pierre est belle. Parce que. Comment la pierre va bien. Parce que c'est une pierre. Qui devient alors. Un beau cristal. Bien brillant. Quand la pierre. Elle est bien brillante. Ça veut dire. Qu'elle a été bien nettoyée. Donc après. Vous pouvez l'appliquer sur vous. Et je pense que ça fera. Un bon travail. Vous faites comme Chantal. Vous prenez toutes vos pierres. Vous allez aller à la plage avec. Ouais. Des fois. Il y en a. Il me dit. J'ai mal ici. Madame. C'est vrai. Oui. Elle prend son sac de pierre. Elle va à la mer avec. Elle va à la mer. Bah oui. Ça sert à ça. Donc. L'eau salée. Et c'est très très bien. La fluorite. Alors ça. C'est une pierre aussi. Qui est très très belle. Puisque la fluorite. Comme l'indique son nom. C'est violet. Blanc. Vert. Regardez. C'est joli hein. Alors moi j'aime beaucoup cette pierre. Je trouve qu'elle est très très jolie. La fluorite sur un point de vue physique. Pour les problèmes osseux. Bah oui. Si vous avez des problèmes de noce. Il faut porter une fluorite. Pour. Pour accélérer la cicatrisation. Quand vous faites opérer. Vous voulez accélérer la cicatrisation. Et que votre cicatrisation. Elle se fait plus. Plus rapide. Pour les troubles encéphaliques. L'inflammation des nuqueuses. Et pour les problèmes. Pour certains enfants de croissance. Sur un point de vue psychique. Harmonise les pulsions émotionnelles. Et va alors calmer. Le système nerveux. Oui parce que c'est un mélange. D'améthyste. Avec du père bleu. Et puis du père vert. Et tout ça. Ça fait un dégradé. Un peu comme l'arc-en-ciel. Une très jolie pierre. Donc c'est. Elle harmonise. Ce qu'on appelle. Et calme. Le système nerveux. Signe du zodiaque. Poisson et verso. Le chakra coronal. Donc le premier chakra. Et pinéale. Donc c'est une pierre. La fluorite. Qui va se nettoyer. Aussi pareil. Dans de l'eau salée. Parce qu'il y a quand même. Un mélange de quartz. Pas mal à l'intérieur. Et c'est pas mal du tout. Et comment on voit. Si la pierre. Elle est vraiment nettoyée. Quand vous la sortez de l'eau. Il faut qu'elle soit. Assez brillante. Si elle est brillante. Si elle est terne. Elle est vraiment. Si elle est grillée. Alors là. Qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a plusieurs solutions. Soit vous jetez votre pierre. Dans un cours d'eau. Pas à la mer. Parce que quelqu'un. Qui arrive derrière. Bah si. Tu la jettes à la mer. Non. Je n'ai pas jeté les pierres à la mer. Non. Non. La pierre. C'est la bague qui me l'a emportée. Ça n'a rien à voir. Ah ben non. J'avais mis une pierre au bord de l'eau. Bah j'ai trouvé. En 5 minutes. Hop là bas. J'ai dit. Bon ben. Vas-y. Fais comme chez toi. Et donc. Non. C'est pas moi qui ai jeté. Donc. Donc. Vous jetez. Dans un cours d'eau. Ou alors. Si vous n'avez pas de cours d'eau. Ben. Vous pouvez aussi. Enterrer votre pierre dans le jardin. D'accord. Parce que la pierre est morte. Elle est grillée. Bah bon. On l'enterre. C'est logique. Si elle est fendue. Cassée. Si elle est fendue. Elle est cassée. Parce qu'il y en a plein qui font le coup. Ils viennent avec leur pendule. Ils vont dire. Ah non. Mais Chantal. Je vais recourir. Une pierre qui est cassée. Elle a fait son travail. Elle est foutue. Et il faut la changer. Malheureusement. On ne fait pas les radins. Alors. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent. Mais je les recoller. Ça fait pareil et tout. Non, non, non. On ne recolle pas. Alors quand vous avez. Vous savez. Ces jolis objets. Les figurines. Les bouddhas. Les petites statues. En cristal de roche. Les éléphants. En éléphants. En tortues. En tout ce que vous voulez. Les objets comme vous voulez. Et que vous les tombez. Que vous les cassez. Et que vous les recollez. Ben c'est mort. La pierre elle est morte. Je suis désolée de vous le dire. Elle ne captera plus. La même puissance. Et la même énergie. C'est tout à fait mieux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut s'en débarrasser. Et racheter une autre. Alors c'est un stock. Et un budget pierre. Après. Oui c'est cher. Elle est augmentée en plus. Oui. Alors une pierre qui est très très bien. Que j'ai vu beaucoup de dames. Qui ont porté de l'hématite. 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 C'est gris. Brillant. Voilà. L'hématite. C'est une pierre qui est grise. Sur un point de vue physique. Et qu'est-ce qu'elle fait. Elle lutte contre la boulimie. Donnez-moi une tonne. Elle lutte contre la boulimie. Elle lutte contre la boulimie. Le tabagisme. Les personnes qui fument. Qui ont du mal à s'arrêter de fumer. Elle lutte contre la boulimie. Les personnes qui sont boulimiques ou anorexiques ou autres. D'accord. Le tabagisme. Les personnes qui vont fumer 2 à 3 paquets de cigarettes par jour. Qui ont du mal à arrêter. Et toute forme d'excès. Pour les reins. L'hématite. Pour l'anémie. Elle agit. C'est une pierre par excellence. L'hématite qui agit sur la circulation de sang. Vous avez des problèmes de circulation de sang. Vous portez une belle hématite autour de votre corps. Un bracelet. Vous allez voir. Ça fait beaucoup d'effets. Ben oui. L'hématite. Donc l'hématite. Elle lutte contre la boulimie. Le tabagisme. Et toute forme d'excès. Pour les reins. L'anémie. Le manque de vitalité. Pour les personnes qui souffrent d'ulcère. Et les personnes qui ont des ulcères ? Non ? Bon ben. Pour les personnes qui souffrent d'ulcère. C'est porter de l'hématite madame. Pour les plaies qui ont du mal à cicatriser. A se refermer. Pour les carences en fer. Pour les fibromes sur la matrice. Les femmes qui ont des fibromes. Portées de l'hématite. C'est une pierre qui agit. Et qui est pas mal pour les fibromes. Pour les kystes ovariens. Pour ces dames. Pour avoir un sommeil plus profond. Qui va l'hématite harmoniser le mental, le corps, l'esprit. Purifie le sang. Traite les crampes dans les jambes. Vous savez quand vous avez des crampes dans les jambes la nuit. Et l'anxiété. Vous faites du soucis pour la famille. J'ai cru que j'en avais dans mon sang. Voilà. Vous portez pour l'anxiété. Les personnes qui ont des problèmes de jambes et d'anxiété. La nuit. Tu vises personne. Il y en a pas mal qui en souffrent. Ils veulent pas se dire mais... Il y a un vieux remède que vous disiez les anciennes là-bas en Provence. Elle dit tu prends un vieux savon de Marseille. Tu le mets dans un bar. Et tu le mets au fond du lit. Ca te coupe les crampes. Chuuu. C'est des trucs anciens. Chouchou. C'est pas un vrai savon alors vous n'avez même pas. Mais t'es pas traité ou parfumé non ? Parce que si t'es parfumé à la lavande, c'est pas bon. Ils me font le vrai savon marbre. Oui Chouchou on est sur les fermes. Je vais vous expliquer. Alors voilà. Pour l'hématite. Sur un point de vue psychique. Lutte contre l'insomnie. La peur d'avancer dans la vie. Stimule le courage et la volonté. Les blocages karmiques. Pour le chakra racine. Signe du Zodiac. Le bélier et le lion. Et le scorpion pardon. Ca agit beaucoup sur le bélier et le scorpion. L'hématite. Le chakra c'est le sacré. Entretien. Pas sous l'eau. Déposez votre hématite. Tiens. Dans le sel de mer sec. Vous prenez un petit bol. Vous mettez du sel de mer sec. Et vous déposez votre collier. Ou votre bracelet. Sur le sel. Dans le micro. Sec. Et tu réutilises pas le sel. Et le matin. Vous le mettez pas dans la cuisine. Après le lendemain midi. Sur la tomate. Parce qu'il y en a ils veulent pas jeter hein. Ou alors allez. On a mis pour l'hématite. On va faire un bain de pied ce soir. Au moins on va faire. Au soleil. Attends. Plus toi la lune ça. Déposez dans le sel de mer sec. D'accord hein. L'idéal de prendre plutôt du sel de mer. Le guérande. Le gris. Pas le blanc. Mais non mais c'est vrai hein. Tu as des pourcentages avec le guérande ? Non mais c'est vrai. Et le sel du malaya. Le rose. Oui le rose aussi c'est bien. Mais il est plus cher celui-là. Il est plus cher celui-là. Il est plus cher celui-là. Et on le laisse quand même. Alors une pierre. Dans laquelle je vais vous parler. Qui est très importante. Parce que je l'ai fait faire l'expérience. Sur plusieurs personnes. Le jaspe léopard. C'est un léopard. Sur un point de vue physique. Pour les reins. Plus précisément sur un point de vue physique. Le jaspe léopard. Vous voyez avec ses petites taches. C'est une pierre pour éliminer les calculs rénaux. Vous avez des calculs dans les reins. Ça vous fait souffrir. On est d'accord ? C'est une pierre qui agit pour les calculs rénaux. Et j'ai fait porter à une petite survichie. J'avais une pierre. Un bracelet je l'ai offert. J'avais nettoyé. J'ai dit attends je le nettoie. J'ai programmé. Et je lui ai offert. Le lendemain elle est venue. La petite jeune fille. Avec un petit récipient en plastique. Comme ça. Je suis venue juste te voir Chantal. Mais pourquoi ? Pour te montrer mon calcul. Pardon ? Oui. Alors elle était venue. Parce que dans la nuit. Elle avait évacué. Donc elle l'avait fait. Et comme le lendemain elle devait aller au laboratoire. Faire des examens de santé. Elle avait gardé son huine et tout ça. Et elle était venue le montrer toute fière. Dégueulasse. Son petit calcul rénaux. Mais je pense à ceux qui ont des calculs dans la vésiculiaire ou autre. Je pense à un monsieur que j'ai côtoyé. Qui était garagiste mécano. Un petit mécano qui était jeune. Et puis je lui ai dit qu'est-ce que tu manges mal. Mais c'est pas possible. Tu manges vraiment mal toi. Et lui. Je lui ai dit. Tu as des problèmes. Tout le côté droit. Tout ça. Il était tout le temps en colère. Tout le temps. La rage. La colère. Jamais bien. Et puis. Un jour j'arrive. Je dis. Il est où le petit garagiste ? Il est pareil. Il est à l'hôpital. Je dis. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le. Il a fait le calcul. Quel calcul ? Ben le calcul de la vésicule. En fait il l'avait fait. C'était pas un calcul. C'était carrément une pierre. Une pièce de 5 francs. Vous l'imaginez un petit peu ? Ben non. Parce qu'il avait attendu. Attendu. Oh c'est pas grave. C'est pas grave. Oh ça passera tout seul. Ben là il a senti passer hein. Donc. Pourquoi pas. S'il y a des minéraux. Ou des techniques. Plus naturellement. Pour essayer de faire partir. C'est quand même bien. C'est pour ça que. J'ai étudié. Pour nous en faire compiter. Avec l'objet de tilleul. Ça avec l'objet de tilleul. Ça avec l'objet de tilleul. C'est pas terrible. Mais ça nettoie bien. Et ça permet de se libérer. Donc. Le jaspe léopard. Pour les reins. La tonification. La vésicule biliaire. Donc les calculs. Vésicule biliaire. Les calculs héno. Il y en a ils me font les deux hein. Ben oui. Après. Pour les problèmes. Du bas du ventre aussi. La transformation. Assimilation. Et élimination. De la nourriture. Vous avez du mal à éliminer. Vous stocker beaucoup dans votre corps. Et ben ça vous permet d'éliminer. Contre la formation. De sable. Ou de la boue. Dans la vésicule biliaire. Vous savez. Il y a des gens qui ont. De la boue. Dans la vésicule biliaire. Vous allez me dire. Mais Chantal. Ils ont mangé des salades. Ils ne les ont pas nettoyés. Ou quoi. Ben non. Mais. C'est de la boue. Carrément. Et ça permet. D'éliminer naturellement. Donc si on peut. On la trouve pas partout. Cette pierre. C'est dur de la trouver. Elle est dure à trouver. Et attention. Ne pas se faire avoir. Parce que. Dans certains marchés. Vous savez. Les marchés artisanales. Traditionnels. Et tout ça. Ils vendent des pierres. Et puis moi. Je contrôle. Je tape. Mais comme ça. Je dis. Mais c'est du plastique. Ça c'est pas des pierres. Faire attention. Ne pas se faire un inquiet. Et attention. Ne pas confondre. Le jaspe. Léopard. Comme je viens de vous montrer. Avec le jaspe. Dalmatien. Parce qu'une fois. Il y avait un monsieur. Il avait voulu me vendre. A moi. Du jaspe. Dalmatien. J'ai dit. Mais monsieur. C'est du dalmatien. Ce n'est pas du jaspe léopard. Il dit. Si. C'est du léopard. L'arrivée aux pierres. Bonne journée monsieur. Non monsieur. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Sur un point de vue psychique. Lutte contre l'anxiété. Fortifie la volonté. Et force. La force de l'âme. Et favorise aussi les rêves prémonitoires. Signe du zodiaque. Le lion. Le bélier. Et le sagittaire. Les trois signes de feu. Pour le chakra. Agit sur le plexus. Le chakra du plexus solaire. entretient. Sous l'eau courante. Tout simplement. Et rechargé. Tout simplement. Au soleil. D'accord. Alors vous allez dire. Mais combien de temps ? Une heure. Deux heures. Vous laissez toute l'après-midi. Si vous n'avez rien à l'arrêt. Dans une coquille Saint-Jacques. Dans une coquille Saint-Jacques. Ça amplifie. C'est encore mieux. Et pas une coquille Saint-Jacques en alu. De Picard. Voilà. Qu'elle vient de chez le poissonnier. Parce qu'une fois il y a une dame. Mais c'est une coquille Saint-Jacques. Vous voyez. J'avais obligé de préciser. Pas en alu. C'est pour ça que je précise. Je suis obligée de préciser. Le jaspe rouge. Comme l'indique sa couleur. C'est une belle couleur rouge. Rouge. Un peu brique. Un peu. Sur un point de vue physique. Lutte contre les angines à répétition. Fait baisser la fièvre. Une personne qui a beaucoup de fièvre. Harmonise le système neuro-végétatif. Le foie. La rate. Le pancréas. Et les menstruations pour les dames. Sur un point de vue psychique. Pour les personnes. Quand un tempérament coléreux. Va équilibrer. Et apporter une sérénité. Harmoniser le corps et l'esprit. Et supprimer alors. Les pierres. Cette pierre va supprimer. Les vibrations négatives. C'est une pierre de protection. Le jaspe rouge. Signe du zodiac. Le scorpion et le bélier. L'entretien. Deux fois par mois. Sur le courant. On revient toujours pareil. Si vous la portez tous les jours. Moi je dirais. Une fois. Deux fois. Par semaine. D'accord. Une pierre qui est très très belle. D'ailleurs. D'ailleurs. Je pense à un jeune homme infirmier. Qui m'a offert un beau raflet. Comme ça. La pisse. La zulie. La pisse. La zulie. La pisse. Sur un point de vue. Physique. Pour les œdèmes. Pour la sinusite. La dyskunie. Neurovégétative. Pour la glande thyroïdienne. La pisse. La zulie. Mais oui. Le pharynx. Les bronches. Les amygdales. Donc tout ce qui a un rapport avec la gorge. Les spasmes de l'œsophage. Les névralgies. Et pour les problèmes de peau. Sur un point de vue. Psychique. Pour les personnes. Qui sont dans l'inhibition. Pour l'introversion. Le développement de la créativité. Pour la nervosité. Pour la nervosité. Supprime. Les angoisses. C'est la pierre. C'est une très belle pierre. La pisse. La zulie. Parce que c'est une pierre. De l'amour. Et de l'amitié. Donc la vraie. La pisse. La zulie. Elle a des petits fragments. Comme des paillettes or. A l'intérieur. Vous ne pouvez pas voir. Ce n'est pas un bleu uni. Il y a des paillettes à l'intérieur. Un peu or. Ça c'est la vraie. La véritable. La pisse. Et c'est vraiment une pierre. Qui aide à communiquer. Avec les autres. Avoir de l'empathie. Pour les autres. Avoir des amis. A transmuter. A faire des amis. Les personnes qu'on parle. A communiquer. Ou à parler. Tout simplement. Avec les autres. C'est une pierre. Qui agit énormément. C'est une très belle pierre. D'ailleurs. On ne la voit jamais. Souvent l'hiver. On la voit toujours l'été. Toujours l'été. Ils mettent des turquoises. Et l'hiver. Ils n'en portent jamais. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas. On visait de bien. En hiver. Je ne sais pas. C'est bizarre. Signe de Zodiac. Le sagittaire. Le poisson. La pisse. L'azuline. Le chakra. Le laryngé. Je dis. Elle correspond à tout ce qui est la gorge. Tout ce qui est infection. Communication. Verbaliser. Dire les choses. Quand on a du mal à les dire. Entretien une fois par semaine. Dans le sel. De mai. Sec. Pas d'eau courante. Pour la pisse. L'azuline. Vous le déposez sur un lit de sel. Hein. Vous l'enterrez dedans. Vous l'enterrez dans le sel. Et le lendemain. Vous prenez un chiffon doux. Vous ne le rincez pas toujours. Vous époustez comme ça. Pour bien nettoyer la pierre. Et vous le voyez. Parce que la pierre. Elle est brillante. C'est une très belle pierre. La pisse. La pisse. Alors bien. La laquite ne profite jamais. Mais si. Ça profite. C'est la malachite. Une pierre qui vient. On le retrouve beaucoup. En Afrique. Une pierre qui vient beaucoup. En Afrique. En fait. En fait des cendriers. En fait des belles choses. En Afrique. Sur un point. La malachite. Sur un point de vue physique. La pierre de protection. Sur les parties douloureuses. Nodules. Les personnes qui ont des nodules. Thyroïdes. Anti-inflammatoires. Pour les personnes qui sont atteintes de la stérilité. La maladie du système nerveux. Élimine les produits toxiques. Pour les personnes aussi qui sont touchées. Par la maladie de la sclérose en plaques. Portée de la malachite. Le Parkinson. Alors vous savez qu'il y a deux sortes de Parkinson. Celui qui tremble. Et celui qui tremble pas. Et pour le Parkinson. C'est une pierre qui est très très bien. Pour la cataracte. Tout à l'heure j'ai parlé avec une dame qui m'a dit. Oui. Pour la cataracte. Favorise l'auto-guérison. Le froid. Ainsi que les reins. Sur un point de vue psychique. La lucidité. La connaissance de soi. Pour combattre les angoisses. Pour l'inconscience. Dissou les peurs et les angoisses. La malachite. C'est une pierre qui est pas mal. Hein. Pour l'inconscience. Pour apporter la paix intérieure. Et aide. Et aide aussi par rapport à la méditation. La pierre de la malachite est du signe du taureau. Le chakra agit sur le chakra cardiaque. Alors. Par contre. L'entretien de la malachite. C'est du sel de mer sec. Toujours pareil. Pas d'eau. Lumière lunaire ou solaire. Soit la pleine lune vous la mettez dehors exposée. Ou soit en plein soleil entre midi et 3-4 heures de l'après midi vous la laissez exposée. D'accord. L'oeil du tigre. On la voit de plus en plus sur toutes les personnes. L'oeil du tigre normalement se porte sur le bras droit et pas sur le bras gauche. Non c'est de l'autre côté tu m'as dit. Non non sur le bras droit. Ou en pendentif. Alors maintenant on les trouve aussi en bracelet, en pendentif dans les oreilles, en pendentif autour du cou, en bracelet ou autre. Vous les trouvez aussi en boule aussi pour mettre à l'intérieur de vos maisons. Sur un point de vue physique. Pierre de protection contre la magie noire et contre le mauvais oeil. Stimule l'hypophyse et l'hypothalamus. Pour les rétinites, problème de yeux. Fortifie les os ainsi que les articulations. Pour les personnes qui ont pas mal d'os, de non-os fracturés, on porte l'oeil du tigre sage énormément. Pour les os fracturés. D'accord. Donc on porte ce qu'on appelle l'adultime. Pour le stress, pour le mal-être, aide est une pierre qui aide à la créativité. Va équilibrer le ying et le yang. Sur un point de vue psychique. Charge en énergie le corps, l'émotionnel. Aide précieuse dans les affaires financières. Sécurité et bouc est un véritable bouclier contre le mauvais oeil. Le signe du zodiaque pour l'oeil de tigre, c'est le lion, le gémeau et la vierge. L'entretien sous l'eau deux fois par mois. Moi je dirais si vous la portez tous les jours. Tous les jours à passer sous l'eau. On le voit parce que là, vous savez à quoi on le voit vraiment quand une pierre a besoin de nettoyer ? Elle devient terne. Si elle est terne, elle brille plus ni rien. C'est qu'il faut vraiment laisser la nettoyer. Sinon elle peut se casser. Elle peut même exploser. Mais elle ne sert plus à rien surtout. Et elle ne sert plus à rien surtout. Donc signe du zodiaque, entretien deux fois par mois si vous la portez une fois de temps en temps. Oui mais si vous la portez tous les jours, ah ben non. Je dirais tous les jours, le soir un petit coup sur le robinet, ça serait pas mal. Et de temps en temps, je dirais la mettre aussi à recharger au soleil. L'oeil de tigre c'est bien. Il faut tous les recharger. Parce que c'est solaire, d'accord. L'onyx. L'onyx est une pierre au niveau physique qui baisse des défenses immunitaires. Les personnes qui ont trop de défenses immunitaires, si on veut les faire baisser, on porte de l'onyx noir. Améliore l'ouïe, la peau, la qualité de la peau, les yeux, fortifie le pancréas, protège les influences néfastes, relance les énergies de tous les méridiens dans le corps. Sur un point de vue psychique, nettoyage spirituel aide à mieux comprendre et à accomplir les dettes karmiques portées de l'onyx noir. signe du zodiac, le sagittaire, le capricorne et le verso. Dans le chakra, c'est le chakra racine. Entretien, si vous le parlez, si vous le portez une fois de temps en temps, une fois par mois. Et alors, quand vous nettoyez dans de l'eau un peu salée, vous pouvez aussi faire un coup vous nettoyez dans de l'eau et un coup vous nettoyez dans la terre. Vous le mettez dans un pot de terre, vous mettez dans un pot de la terre et vous mettez votre nyx dedans. D'accord ? C'est une pierre qui après va agir et va vous protéger. Dis-leur de ne pas l'enterrer dans le jardin parce qu'il y a des gens qui l'ont pu retrouver après. Oui, avec les animaux ou autres, des fois il peut y avoir un... Donc le mieux c'est de mettre, vous prenez un petit pot de terre, vous mettez de la terre à l'intérieur et vous mettez votre terre comme ça vous êtes sûr de la retrouver. Parce qu'après vous allez chercher un détecteur. C'est pas Pâques. Où est-ce que je l'ai mis dans le jardin ? Sous l'arbre ? Avec nos plantes. Hein ? Dans nos plantes. Non, pas dans les plantes. Mais non parce qu'elle va dégager des énergies négatives. Et si tu veux faire crever ta plante, ben non. Oh mon basilic, qu'est-ce que tu veux ? Oh, tu vas dire, oh mon basilic, que j'en dis que tu as fait la gueule. Ah oui, il aura pris toutes les énergies. Donc c'est pas bon. Un pot de terre avec de la terre, puis c'est tout. D'accord ? Oui, même un terreau ou de la terre ordinaire, mais tu le mets au fond. Tu recouvres combien de terre, tu laisses tout quand même agir et tout. Et après tu dépoussettes et puis tu... Et tu peux le mettre à charger ce qu'on appelle... Il faut le changer la terre à chaque fois. Non, pas à chaque fois mais... Ça dépend de la taille du pot. Il est évident que si jamais, par exemple, tu le mets pas tous les jours dans la terre, au bout de la semaine, la terre, elle va faire une drôle de tête, hein. On est d'accord ? En fonction de ce qu'on a porté. Pierre de lune. Alors ça, je l'ai dit que je le portais et je ne l'ai pas le dernièrement, là. Sur un point de vue physique, dans la pierre de lune, il y a deux sortes de pierres de lune. Il y a la blanche, qui est celle-ci que vous allez voir apparaître bientôt. Voilà, qui est très très belle. Blanche, elle vient plutôt de... On en trouve au costal, on en trouve en Indonésie, on en trouve aussi... Comment ça s'appelle ? Asselan. Asselan en Inde. Alors, la pierre de lune... Alors, il y a la rose et il y a la blanche. Moi, personnellement, je préfère la blanche. Mais il y en a d'autres qui ont essayé la rose. Ça, c'est un goût personnel, mais la blanche, pour moi, elle est mieux. Il y a des reflets bleus. Voilà, elle a des reflets bleus, tout ça et croyez-moi. Sur un point de vue physique, congestion de la lymphe, troubles hormonaux féminins, troubles de la croissance, troubles de la thyroïde, rétention d'eau, affaissement disco, entorse et foulure. Et pour les problèmes aussi, ces dames qui n'ont plus leur menstruation, qui sont en problème de ménopause, on peut porter une belle pierre de lune, ça aide. Alors, sur un point de vue psychique, stimule l'intuition, la sensibilité, salutaire pour la féminité, pour le monde de tout le féminin, et pour aussi la clairvoyance, les personnes qui sont très intuitives, j'ai dit à une jeune femme qui est venue me voir à Paris dernièrement, de porter cette pierre-là, qui était sa pierre, et qui allait l'aider pour développer son intuition. Alors, et pour la voyance ? Signe du zodiac, en premier, je dirais le cancer, le poisson et le capricorne. Le capricorne aussi peut porter cette pierre. L'entretien, l'eau courante régulièrement. Comme on le voit, vous voyez, c'est une pierre qui est plutôt brillante. Elle ressemble à de la nacre. Donc, si elle n'est plus brillante, c'est que la pierre est morte. Je vais la changer. Si elle tombe, elle casse, on la recolle, ça fera plus d'effet. Ou alors, vous savez, il y a des gens qui me disent, « Oh ben non, mais j'ai de la peine, je ne veux pas la jeter. Alors, je garde un morceau, puis je le laisse sur un meuble et tout. » Ben non, ça fera un effet négatif, c'est pas bon. Les deux, c'est de s'en séparer et puis éventuellement renouveler. Tant pis, c'est comme ça. Faire attention. Le quartz rose. Ça aussi, c'est une des pierres qui est préférée. Comme l'indique son nom, c'est une pierre qui est rose. J'adore les termes. « Sur un point de vue physique, œdème pulmonaire, système circulatoire en général, pour les ovaires, pour ces dames, pour les testicules, pour ces messieurs, pour la dépression, pour l'insomnie, fortifie le système nerveux parasympathique. Protège des phénomènes de radiation comme l'ordinateur, le téléphone, la tablette ou autre. Vous mettez un quartz rose, va neutraliser toutes les zones négatives. Et va les transmuter en positif. D'ailleurs, raconte l'histoire de Serge. Alors, j'avais offert à un ami à moi sur Bézier un morceau de quartz rose, comme ça, vous voyez, la taille un peu. Rose. Rose. Deux mois après, je reviens, c'était plus grosse, c'était des fleurs. C'était pas ça, c'est qu'il a dit que c'était de l'arnaque parce qu'il était devenu tout blanc. Voilà. Il était devenu blanc-gris. J'ai dit, mais elle se nettoie la pierre. Et lui, comme il faisait ses soins tous les jours, il y avait des gens qui venaient tous les jours dans sa salle. Et comme il n'a pas purifié tout, la pierre, elle est devenue gris-verte un peu. Non, elle était grise. Grise, voici la vie. Alors, quand vous voyez une pierre comme ça... Il a dit que tu lui avais donné une fausse pierre et tout. Il m'a dit que c'était une fausse pierre. J'ai dit, non, non, c'est parce que tu ne l'as pas nettoyée. Il faut bien les nettoyer, les pierres. Et là, pour qu'une pierre comme ça, en 2-3 mois de temps, elle devait être grise-noire, c'est que vraiment les énergies, ça pullulait. Donc, si vous ne nettoyez pas, tant pis pour vous, après la terre, elle est morte. Mais tu la nettoyes pour celle-là. Dans de l'eau salée. Ou si elle est très, très grosse, comme ça, c'est une géote, tu la portes sur ton yeux, tu la mets à la main. D'ailleurs, toi, la tienne, elle est devenue à moitié grise, à moitié rose. Oui, si vous savez, il faut la changer. Quand on a des trucs comme ça, on regarde à la couleur de la pierre, on arrive à savoir qu'est-ce qui se passe ou pas. Donc, le quartz rose, pour les ordinateurs, la télévision, pour l'amour, sur un point de vue psychique, on met deux morceaux de quartz rose pour Madame Poisson. Est-ce qu'il y a des femmes poissons aujourd'hui ? Voilà. Ils ne sont pas tous dans le bocal, hein, les poissons aujourd'hui. Sinon, on aurait un aquarium aujourd'hui. Madame Poisson, si vous voulez développer l'amour inconditionnel, universel, vous mettez deux petits morceaux de quartz rose sur votre table de nuit qui va harmoniser votre chambre et qui va vous permettre, dans la joie, l'amour, le bien-être. On est d'accord ? On met toutes les chances de son côté. C'est la pierre de l'amour, de la tendresse, pour combattre les angoisses. C'est aussi la pierre de la chance, le quartz rose. Agir sur les pensées de cœur et être dans les émotions mal gérées. Une fois, j'avais croisé aussi un ami qui travaillait dans l'immobilier et qui avait une peine de cœur. Alors, le matin, quand je sortais le chien, je dis toujours, je sortais le chien et le chien couche en gros. Je me croisais, puis je voyais le chiche de tête. Oh là là, je dis, mais il ne va pas venir le chiche aujourd'hui. Ça ne va pas ? Non, ça ne va pas. C'est bien, on va quitter. On va quitter. On va quitter. Alors, je dis, tiens, mais comme je savais que j'allais me rencontrer et que je savais très bien qu'il allait se passer, ce qu'il allait se passer, J'avais un petit poirte rose dans la poche, j'ai dit, tiens, j'ai pensé à toi, je peux avoir un petit cadeau, enveloppé et tout. Tu le mets là, il dit, mais non, ce n'est pas une pierre de, hein, rose, ça ne va pas, non ? Moi, je fais un costard, cravate et tout, j'allais, et alors ? Alors, j'ai dit, mets la pierre comme ça sur ton chèque, dans ta poche de gauche et dans ta poche de chemise, de chemisette. Alors, il met la pierre et puis voilà, mais s'il me voit comme ça, ils vont penser quoi ? Ils ne vont pas l'avoir, la pierre. J'ai dit, oh là là, celui-là, ce n'est pas possible. Je dis, tu la mets, oui ? Alors, il la met. Alors, comme il venait d'avoir déception sentimentale, ça n'arrive pas pour faire, même aux hommes, pareil. Et il me dit, dis donc, ta pierre, là, je dis, c'est pas la mienne, c'est la tienne, non ? Il me dit, je ne sais pas, j'étais au bureau, je n'étais pas bien, je pensais à ma copine et tout, j'avais tout qui remontait à la surface et tout. Puis tout d'un coup, je ne sais pas, j'ai enlevé la veine, je me suis sentie mieux, je parlais avec les gens. Et je me suis trouvée à rigoler avec déception en face de moi par rapport à mon travail. Alors qu'au matin, j'étais au 36ème de tour. J'ai dit, ben ça, c'est une porte-soureuse. Ah, mais c'est vachement bien comme porte-soureuse. C'est pas mon porte-soureuse, c'est le tien. Alors, comment ça se nettoie ce qu'il se passe ? Je dis, tu m'es sourée. Ah, mais c'est évident quand même tout ça. Mais quand même, je dis, si tu ne la veux pas, tu me la redonnes. Il m'a dit, non, non, je la garde. Si tu ne la veux pas, tu me la redonnes, il n'y a pas de problème, je la donnerai à quelqu'un d'autre. Non, non, mais il m'a dit, t'inquiète pas, je la garde. Mais il dit, je veux bien faire les choses pour la déployer comme ça, comme ça. Et il avait vu, dans la journée, puisqu'il avait porté toute la journée au bureau, il avait senti son plexus, son cœur qui était plein de chagrin, sale et j'ai tout. Magnifique, c'est la pierre de l'amour, le poisson rose. Donc, pour les émotions qui sont mal gérées, signe du poisson, c'est la pierre du poisson par excellence. Le taureau et la balance correspond au chakra cardiaque. Ben oui, les peines de cœur et le laryngé, quand on n'arrive plus à parler et dire les choses. Entretien sous l'eau chaque semaine. L'eau courante. Ça dépend de l'utilisation. Voilà. Ça dépend de l'utilisation. Si vous en utilisez tous les jours une grosse géote de porte rose, ben là, vous la déployez souvent. Surtout si vous faites des soins ou quoi, d'accord ? Donc, c'est vrai que c'est une pierre qui neutralise tout ce qui est, comment on appelle ça ? Ordinateur, télévision, portable, parce que ça dégage beaucoup d'énergie. Donc, ça amène plein de belles choses. La pierre de l'amour par excellence. C'est leur vie. J'avais offert à une amie Romy, une amie Antillède, un collier de porte rose comme ça. J'ai dit, tiens, Marie, parce que c'est vrai que trois mariages, trois d'Ivoire, j'en pouvais et puis je dis, j'espère que le quatrième, ce sera le bon. Trois d'Ivoire. Elle m'a dit, mais je ne rencontre personne et tu ne comprends rien. Je ne comprends jamais rien d'ailleurs. Je comprends rien. Mais tu ne comprends pas, elle m'a quitté, ceci, cela. Et là, c'était 36ème de sous. Et alors ? Le collier de porte rose que j'avais offert. Écoutez, un peu cher à l'époque, il n'y avait pas des prix un peu comme elle. Au bout de 15 jours, je la croise, il n'était plus rose, il était blanc. J'ai dit, oh non, qu'est-ce que tu as fait ? Elle me dit, quoi, je n'ai rien fait. Elle me dit, je vais mieux. Je dis, mais le collier ne prend pas du tout. Elle me dit, non, je le veux, je le garde, il est à moi. C'est mon mien, je ne veux pas te le donner. Je te dis qu'il faut l'enlever, il est mort. J'ai dit, on m'en rachètera un autre, ce n'est pas grave. Mais non, tu ne l'as pas nettoyé ? Ah ben, j'ai oublié. Là, le soir, je rentre du bureau, la douche, le machin. Alors, elle se douchait avec le savon, les machins. Vous ne prenez pas ça ? Il reste sous l'eau, moi. Oui, mais il a duré 15 jours, c'est dommage. Mais effectivement, en allant danser un soir, elle a rencontré quelqu'un. J'ai dit, il était rose avant ? Il était un peu rose. Donc, ça a été. Ah, j'ai dit, c'est pour ça que je n'ai plus une nouvelle parce que t'as un chéri en France. C'est comme ça, vous savez, copine, comme dès que t'as un chéri, vous ne les voyez plus. C'est pas vrai ? C'est la vérité qui fâche. Donc, nettoyez bien vos colliers si vous voulez les faire durer et perdurer, je dirais. D'accord ? La rhodochrosite. Oh là là, c'est bizarre. Mais je ne vais pas citer tout. Je cite quelques pierres parce qu'il y a tellement quelques pierres que c'est important. Sur un point de vue physique. La rhodochrosite. C'est intéressant. Donc, notez. La dame, au moins, elle est la note. Elle n'a plus de papier. Elle n'a plus de papier. Elle n'a plus de papier bientôt. Tout m'en fait. Mais là, je me pensais proposer ça. Elle n'en est pas. Alors, sur un point de vue physique. La rhodochrosite, c'est une pierre qui agit sur le pancréas et la rate. Vous savez, quand on disait, qui est la rate ? Qui vit là ? J'ai le voir. Qui n'est pas le droit. La rate, c'est l'organe de quoi ? C'est l'organe de la tristesse. Quand on est triste à en mourir, quand on pleure. Et qu'on écossaise. Et qu'on n'arrive plus à s'arrêter à pleurer. Ben oui, ça arrive à tout le monde. Bon, la première, ça arrive. Donc, on porte ce qu'on appelle... Pardon ? C'est joli, non ? Oui. Ça vous plaît ? La rhodochrosite. Pour le pancréas, pour la rate, pour la digestion qui s'effectue mal. Pour la fragilité capillaire, si vous avez des pertes de... Cheveux. Le cheveux. Pour la coupe rose. Pour la tapticardie. Pour l'angine de poitrine. Et les troubles du langage d'une personne qui commence à se sauter. Et moi, j'aime bien quelqu'un qui se saute. Parce que je trouve ça du charme. Ben ouais, j'aime bien. Sur un point de vue psychique, pour les personnes qui sont victimes de cauchemars ou d'hallucinations. Et qui ont peur pendant la nuit. Peur de mourir. Ben oui. L'incertitude. Et pour les personnes aussi, messieurs, dames, qui souffrent du manque d'amour. Ouais. Même que ouais. Avec le quartz rose. Avec le quartz rose. La rhodochrosite. Quand on a des problèmes d'amour ou du manque d'amour, ça fait du bien. Ça soulage. Ça libère le chakra cardiaque. Et c'est extraordinaire. Alors, on dit que c'est une pierre. Dans le signe du zodiac, il correspond au signe du scorpion. Et dans les chakras, la rhodochrosite que vous voyez là, aligne tous les chakras, un peu comme le cristal de roche. L'entretient après chaque usage, quand vous portez cette pierre, sous l'eau. Vous la passez sous l'eau, sous le robinet. Et pas beaucoup au soleil après. Une heure ou deux de soleil, pas plus. Pas toute la journée au soleil. Sinon, vous allez faire la pierre grillée. La rhodonite, sur un point de vue physique, pour l'acné. Vous savez ces jeunes qui souffrent d'acné à l'école et qui font des complexes ? Ben oui. Stimulent les lymphocytes, vitalisent le sang, la râpe, le système nerveux. Protection la rhodonite contre l'angoisse, le trac et pour les problèmes pulmonaires. Sur un point de vue psychique, difficulté d'adolescence. Oui, les jeunes qui sont en trouble de problèmes de peau. Vous savez la puberté. Les hormones. Les hormones et tout ça qui travaillent et qui sont complexées. Difficulté d'adolescence dans les rapports avec les autres. Renforcent les liens affectifs. Calment l'âme et lutte contre les peurs, la peur de rater les examens. La rhodonite. Signe du Zodiac, le Capricorne est dans le chakra. C'est le chakra racine et le chakra cardiaque. L'entretien pareil, l'eau courante et deux heures au soleil. Et là, quand vous portez cette pierre, tout de suite le sort quand vous l'enlevez sous le courant. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Chantal, moi je dors avec ma pierre. Je ne peux pas dormir avec les pierres. La nuit, vous les enlevez les pierres, j'espère. Non, mais il y en a certains qui dorment avec. Ben oui. Chut. On est d'accord. La nuit d'ailleurs, on enlève les montres, on enlève les bracelets, on enlève les pierres. Il faut bien laisser passer les énergies, on est d'accord ? Elle est donc, on parle de ça. La sodalite. Alors, la sodalite, pour ces dames, sur un point de vue physique, les personnes qui ont des problèmes de fibromes, ou plusieurs fibromes sur la matrice, vous portez de la sodalite. C'est joli, hein ? Ça ressemble à la piscine du lit, mais ce n'est pas la piscine du lit. La sodalite, pour les fibromes, pour les hémorragies, pour ces dames, régénère le cervelet, l'aphasie, fortifie la thyroïde, harmonise les nerfs, donne de la vitalité et équilibre chez la dame le ying et le yang. Sur un point de vue psychique, manque de confiance en soi, la sodalite, sentiment de culpabilité, d'angoisse et de syndrome de l'échec. Dans le signe du zodiac, correspond au signe du sagittaire, de la vierge et du taureau. Et dans le chakra, le chakra frontal, entretient eau courante à chaque usage. Chaque fois que vous mettrez cette pierre, la sodalite, tous les jours après, vous ouvrez votre robinet le soir et vous la mettez à nettoyer sous l'eau. D'accord ? La tourmaline noire, haute pierre de protection. Toutes les pierres noires sont des pierres de protection. La tourmaline noire, sur un point de vue physique, pour ces personnes qui souffrent d'impuissance ou de frigidité. Il y en a qui rigole, hein ? Pas moi qui a rigolé, hein ? Non, parce qu'on pensait autre chose, en fait. Pour les personnes qui souffrent de l'impuissance et de frigidité. Facilite l'obusation pour ces dames. Pour l'arthrite, les personnes qui ont de l'arthrite. Pour les personnes qui sont souvent angoissées. Troubles des surrénales. Porter une tourmaline noire, c'est très très bien. Renforce la musculature pour ces messieurs et ces dames. Et le système lymphactique et névrose. Alors, on peut la porter souvent en pendentif. Moi, j'en porte en bracelet. D'accord ? Sur un point de vue psychique. Protège du négatif et des forces occultes. La magie noire. Pour la magie noire, contre la magie noire. Pour une sexualité anarchique. Ceux qui vont dans les claves échangistes. Voilà, ou qu'il faut toujours, hein ? Préserve des jaloux et des envieux. Croyez-moi, il y en a pas mal. Ouais, ouais. Signe du zodiac, le scorpion et le bélier. Et dans le chakra, c'est la racine. Le chakra racine. Entretient une fois par semaine par l'eau courante. Si vous la portez tous les jours, tous les jours, vous nettoyez. Vous portez... Par exemple, vous pouvez mettre une tourmaline noire. Vous travaillez tous les jours sur un ordinateur. Et vous prenez les zones négatives. Vous mettez une petite tourmaline noire. À côté de votre ordinateur. Ou devant la télévision. Ça neutralise toutes les zones d'un wifi et tout ce qui s'en fait. Et c'est top. D'accord ? La brute, elle est extraordinaire. Une fois par semaine sous l'eau courante. Haute pierre de protection, la tourmaline noire. La turquoise. Alors, la turquoise, c'est une pierre que j'adore. On la voit beaucoup l'été. Toutes ces femmes la portent des bracelets et des mocassins. La bleue ou la verte ? La bleue et la verte. Alors ça, c'est la verte. Et ça, c'est la verte. Turquoise verte. Et la turquoise bleue. Moi, je préfère la bleue. C'est la pierre des Sioux Lakota. Où les Sioux Lakota travaillent, les femmes travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle les attrapeurs de rêve. Et elles travaillent la pierre pour fabriquer des bijoux en lapis lazuli. D'accord ? Turquoise. En turquoise, en lapis lazuli ou autre. Mais au-delà de tout ça, c'est une pierre qu'on a beaucoup retrouvée dans l'Egypte ancienne. Quand on visitait les temples égyptiens et tout ça, sur les murs et tout ça, on retrouve beaucoup toutes ces couleurs. La pierre de la joie et du bonheur, la pierre de la turquoise. Sur un point de vue physique, des spasmes musculaires, des règlements endocriniens. Comme moi, j'ai eu pas mal de problèmes d'hormones, j'en ai porté beaucoup. Renforce les ligaments et réoxygène le sang. Mais c'est une pierre qui est extraordinaire, mesdames et messieurs. Pour l'anorexie mentale, les personnes qui souffrent d'anorexie mentale portaient une turquoise bleue pour amener la joie et le bonheur. Pour les blocages émotionnels, nettoie le corps astral, redonne de la gaieté, protège des cauchemars et aide à acquérir une certaine sagesse. Dans le signe du zodiaque, le poisson, le chakra, le laryngé, entretient nettoyé au sel de mer sec. Et pareil, après vous recharger. Et quand vous voulez soigner une personne qui a pas mal de problèmes dans l'île de santé, on portera alors, au lieu de porter la turquoise bleue, on portera la turquoise verte. « Car toutes les pierres vertes sont des pierres de guérison, les pierres noires, les pierres de protection, les pierres bleues, les pierres du bien-être. » Donc pour des problèmes de santé, retrouver la santé, une personne qui va souffrir d'anorexie mentale, portez une turquoise verte en tendentisme. « Tu n'avais pas dit bleu ? » « Bleu ou vert bleu pour apporter la joie et le bonheur, et vert pour la santé, c'est la personne qui a vraiment décharné. » Alors, nettoyez le sel de mer sec. « Les autres minéraux, la chrysocole, elle agit sur l'émotionnel, le jaspe vert, c'est la pierre impériale des Chinois qui apporte protection et bonheur. » C'est la pierre impériale de Chine, le jaspe vert, c'est une pierre de protection. Quand on offre ce qu'on appelle un jonc en Chine de jaspe vert ou un objet de jaspe, c'est pour apporter le bonheur, la prospérité, la protection. Donc le jaspe vert, c'est excellent. « L'ambre, l'ambre n'est pas une pierre, c'est une résine. » « On la trouve beaucoup dans la région de Pologne, Russie et autres. » « En Russie, il y a une chambre d'ambre. » « Mais vous imaginez, on tapisse une chambre tout en ambre, ça vaut... » « Voilà. » « Une chambre d'ambre. » « Alors, l'ambre, on l'appelle la pierre du bébé. » « Pourquoi ? » « Pour quand les bébés font les dents. » « On leur achète des petits colliers d'ambre. » « Vous n'avez pas remarqué ? » « C'est trop mignon. » « Et autrefois, quand on ne pouvait pas se payer un collier, » « On mettait quelques morceaux d'ambre qu'on mettait avec une épingle à nourrice sur soi. » « Et pour les enfants qui faisaient les dents, qui avaient des colères ou autres, » « On mettait un petit peu de l'ambre sur eux. » « L'idéal, d'avoir un petit collier d'ambre pour bébé, pour aider pour les dents. » « Ça soulage des douleurs. » « C'est extraordinaire. » « C'est pour ça qu'on l'appelle la pierre du bébé. » « Qui n'est pas une pierre, qui est une résine. » « Protège la pierre. » « Alors, protection, l'ambre, la pierre du bébé, » « Pour toutes les douleurs. » « Neutraliser les douleurs. » « C'est pour ça qu'on voit souvent ces dames, » « Avec des beaux colliers d'ambre, comme ça, bien l'épée. » « Vous n'avez pas remarqué ? » « Je ne vous prenais pas comme ça dans le métro, » « Ou à Marseille, vous allez vous mettre à l'eau. » « Un braquage. » « Mais c'est la pierre qui combat les douleurs. » « Vous comprenez pourquoi les bébés, les dents et tout ça, c'est extraordinaire. » « L'ébragie. » « Donc, favorise le foie, la vésicule biliaire. » « Et c'est un véritable bouclier aussi l'ambre contre l'émotionnel. » « Les personnes qui sont très émotives. » « Porter de l'arbre sur elles. » « Des colliers d'ambre, ça coûte un peu cher quand même. » « Donc, il faut voir. » « L'oxydienne mouchetée. » « Elle est noire mouchetée de gris. » « Alors, l'oxydienne mouchetée, c'est un véritable bouclier contre les forces du mal. » « C'est une pierre de protection aussi. » « Voilà l'oxydienne mouchetée. » « Noire, tapissier de gris. » « L'oxydienne œil céleste. » « Une pierre de haute protection qu'il ne faut pas n'importe comment. » « La pierre des thérapeutes. » « Elle atténue les douleurs de l'arthrite articulaire, blessures et les crampes. » « Placée sous l'oreiller ou près du lit, éliminerait la tension et le stress mental. » « Signe du Zodiac, je dirais que l'oxydienne est céleste. » « Quand c'est la vraie, on voit l'œil. » « Il faut vraiment voir l'œil. » « Il faut vraiment voir l'œil. » « Parce qu'il y a l'oxydienne arc-en-ciel. » « Il y a plusieurs sortes d'oxydiennes. » « L'oxydienne heure céleste. » « On voit bien l'œil. » « C'est la pierre de protection par excellence du signe de la Vierge. » « Est-ce qu'il y a des signes de la Vierge ? » « C'est pour le mauvais œil. » « Voilà, c'est pour le mauvais œil. » « C'est votre pierre, madame. » « Mais quand on porte une oxydienne céleste sur soi, ça implique d'avoir une vie clean. » « On ne va pas dans les claves échangés. » « On ne va pas dans les claves échangés. » « On ne fule pas de la veu le soir avant de dormir. » « On ne va pas ticoler tous les soirs un petit whisky avec les copains et les copines. » « C'est dommage, ça. » « Vous la posez, vous la mettez plus. » « Ça m'empêche de vivre, c'est tout à fait. » « C'est le signe de la Vierge et du Sagittaire. » « C'est une pierre qui s'auto-nettoie toute seule, pas besoin de purification. » « Mais moi, quand même, je la nettoie parce que quand je vois que l'œil est un peu majeur, je dis, « Oula, toi, tu me fais de l'œil, ça ne va pas. » « Il faut que je la nettoie. » « Et quand on nettoie l'oxydienne céleste, on la nettoie avec ce qu'on appelle le rossalé. » « Alors, une pierre qui est magnifique parce qu'elle représente une très très belle histoire, la lame d'Apache. » « La lame d'Apache était justement, est une pierre qui vient des États-Unis, qui a permis, vous savez, par rapport à la guerre d'association entre les Nordistes, les Sudistes et les Apaches. » « C'était une pierre qui était portée donc par les Apaches, pas les Suds ou par les Unis ou autres, les tribus, les Mapuchis ou quoi, d'autres civilisations, l'Amazonie ou autres. » « C'était une pierre, on disait que les Apaches portaient cette pierre sur eux pour disparaître dans la forêt et se faire oublier un petit peu, les gens. » « La lame d'Apache. » « Quand on a des ennemis et qu'on veut qu'ils nous oublient un peu, on porte la lame d'Apache. » « Pierre de protection permet de se faire oublier. » « Donc c'est une pierre qui se nettoie dans l'eau salée, la lame d'Apache. » « Sauf des impôts, ça ne permet pas de se faire oublier des impôts. » « Ça ne marche pas. » « Alors une pierre aussi que vous connaissez tous, la labradorite. » « C'est une pierre qui est bleue, verte, un peu mitigée, qui est très très belle. » « Haute pierre de protection aide à la communique. » « On l'appelle la pierre par excellence du thérapeute. » « Et du conférencier. » « Et du conférencier. » « Pierre de protection aide à la communication, à mettre dans sa maison ou en pendentif. » « Sur son bureau. » « Ça vous permettra de mieux communiquer avec les autres et de vous protéger. » « L'œil de chat. » « Miaou ! » « L'œil de chat. » « Pierre de protection. » « Fortifie l'organisme en cas d'asthme. » « Crampes intestinales. » « Troubles auditifs. » « Élargit le champ de conscience et favorise la connaissance de soi. » « Les Égyptiens la plaçaient dans la cavité des yeux lors de l'embaumement des défunts, pour que leur âme puisse s'orienter grâce à cette pierre dans l'au-delà. » « Au Mexique et en Asie du Sud, l'œil de chat était porté comme amulette pour conjurer le mauvais œil. » « Le G-J-A-I-S. » « Pierre noire. » « Pierre de protection. » « Combat les entités. » « Si vous avez des entités dans une maison. » « On met trois morceaux. » « Il faut en mettre trois morceaux côte à côte. » « Et ça fait fuir les entités. » « Ça ressemble un peu à du liège. » « C'est léger comme du liège. » « Alors, comme disait Marilyn Monroe, les diamants sont les merveilles, meilleurs amis des femmes. » « Messieurs, à vos porte-monnaie. » « Le diamant, ça c'est des pierres précieuses. » « La plus noble des pierres précieuses. » « Le mot diamant vient du grec Adamas, qui signifie l'indomptable. » « Pour les douleurs rénales, d'inflammation du foie et la faiblesse de la vessie portée à un diamant. » « Oh là là, chérie, tu vas me coûter cher. » « Je vais acheter des semi-précieuses, ça c'est moins cher. » « Pour les douleurs rénales, d'inflammation du foie et des faiblesses de la vessie portée à un diamant. » « Régénératrice, pour régénérer les organes, pour le manque d'énergie et d'aphasie, pour la jaunisse. » « Support pour la méditation. » « Le diamant harmonise l'esprit et rapproche du divin, redonne la confiance en soi, est une pierre qui combat la magie noire et c'est la pierre de l'amour, de la fidélité et de la réconciliation. » « Tu l'en diras à toutes ces femmes, solitaire est égal à la solitude. » « Ok, chef, le message sur la France, c'est n'est plus. » « Prends la relève. » « À l'époque, on offrait des solitaires, avant la base de baguier, tout ça, c'était la mode. » « Et il y avait aussi une bague qu'on offrait, ça s'appelle la marquise. » « La marquise qui était un peu pointue, qui avait multiples diamants dessus. » « Par contre, la marquise, vous pouvez la porter. » « Elle en porte une, madame. » « Vous en portez une ? » « Une marquise ? » « Oui. » « Marquise, c'est très bon, pardon. » « C'est une solitaire. » « C'est une nette. » « Vous avez de la chance, madame. » « Vous avez bien choisi, non ? » « Oui, bien. » « C'est vous qui avez choisi le bijou ? » « Chut. » « Ah, non, mais parce que c'est important. » « Alors, vous voyez que le diamant, c'est quand même une autre pierre. » « C'est la noblesse de la pierre, la plus précieuse. » « Chut. » « En pierre précieuse, une pierre verte, claire, l'hémerode. » « Pour les douleurs gastriques, le diabète, les saignements, la grippe. » « La fièvre, les maux de tête, la vésicule biliaire, l'hémerode, les flatulences, l'angine, l'infection et la faiblesse oculaire pour le cœur, la circulation du sang, la goutte, les rhumatismes et calme les nerfs. » « Donnent de l'énergie, favorisent le développement spirituel, la force de dire non, indiqués pour les troubles de la mémoire, de mauvaise humeur, de déficience cérébrale et de déséquilibre d'origine émotive. » « On va terminer par quelques pierres encore. » « Le grenat, c'est Bordeaux. » « Le grenat, c'est une pierre qu'on trouve beaucoup en Inde. » « On trouve des colliers de grenats. » « La haute. » « Voilà, oui. » « Le grenat, antispasmodique, douleur contre l'arthrite, les rhumatismes, le grenat, rééquilibre les organes génitaux contre les maladies de peau pour retrouver la joie de vivre, le grenat. » « Librage du corps et de l'esprit, pierre pour l'amitié, confiance en soi, donne de la force et du courage. » « On porte les pierres du côté droit, sauf certains endroits, l'œil de tigre, vous pouvez le porter brassez droit. » « Et les baguettes qui serrent, comme je l'ai montré. » « Mais pourquoi toujours du côté droit ? » « Alors, ici, le côté gauche, c'est l'entrée des énergies, d'accord ? Et le côté droit, c'est la sortie des énergies. » « C'est pour ça que quand on porte de l'œil de tigre, ce n'est pas à gauche, c'est à droite. » « Pour bien garder les énergies de protection. » « Donc les autres pierres, vous les portez à gauche. » « Les autres pierres, vous les portez à gauche, d'accord ? » « Combien de pierres ? » « Alors, si vous ne voulez pas porter des brassez, vous portez un collier pour la tête ou autre, comme j'ai tout à l'heure parlé d'aventurer. » « Si vous ne voulez pas porter un bijou, vous pouvez porter une pierre, pour ces messieurs, dans votre jean, sur le côté gauche. » « C'est possible. » « Mais jamais mettre dix pierres ensemble dans la poche gauche. » « Ça, c'est pour ci, ça, c'est pour la fortune. » « Combien de pierres, maximum ? » « L'idéal, quand vous portez des pierres, essayez de porter toujours par trois, parce que trois, c'est la dignité. » « Jusqu'à trois pierres, c'est bien. » « Il y a des pierres qui ne seront pas compatibles. » « Et il y a des pierres qui ne seront pas compatibles les unes aux autres. » « D'accord ? » « Donc, dans certaines pierres, vous n'allez pas mettre, par exemple, une pierre de protection avec une pierre de guérison. » « Quand tu vas porter tes pierres de guérison, tu portes tes pierres de guérison, mais tu ne mets pas la pierre de protection avec. » « On est d'accord ? » « Sinon, la pierre de guérison ne fera pas bien son travail. » « Va arriver, puisque la pierre de guérison sera toujours plus forte que la pierre de guérison. » « Ok ? » « Alors, après, donc on porte des pierres du côté droit, sauf l'œil de tigre. » « Non, côté gaucher. » « La baguette qui va servir à soigner, comme les thérapeutes. » « Tu montreras après. » « Leger, vous pouvez mettre trois morceaux à l'entrée de votre porte. » « Vous avez aussi des pierres comme la sanjite, qui est une pierre de protection, qui est une pierre noire. » « La Moldavite, qui est verte, qui est une pierre russe. » « C'est pas tibétain, tu m'avais dit ? » « Non, c'est la pierre des tibétains, la Moldavite, mais c'est une pierre qui vient de Russie. » « Et les tibétains, beaucoup de lamas tibétains portent la Moldavite, parce que c'est une pierre de guérison. » « Qui est très dure à porter. » « Qui est très dure à porter. » « Quand vous la portez, toujours pareil, une hygiène de vie impeccable, pour ne pas se permettre de faire des erreurs. » « Sinon, la pierre vous remet sur le chemin. » « Après, vous avez, sur la table de nuit, vous pouvez mettre aussi quelques morceaux d'œil de tigre. » « À l'entrée de votre maison, vous pouvez mettre de l'œil de tigre aussi. » « Pour ces dames, vous pouvez mettre deux morceaux de quartz rose. » « Et vous pouvez mettre, si vous vous êtes attaqué la nuit ou quoi, vous avez peur, vous mettez une obsidienne, elle céleste en boule, comme je vous ai dit, aux quatre coins de la chambre, dans votre chambre pour vous protéger. » « Si c'est trop cher déjà sur la table de nuit. » « Si c'est déjà trop cher, vous en mettez un morceau, c'est même que rien. » « Devant l'ordinateur et télé, vous pouvez mettre soit un quartz rose, soit une tourmaline noire. » « Et sur votre bureau, si vous travaillez en tant que thérapeute, une labradorite. » « Alors, les pierres par excellence, je terminerai par ça un petit peu de... » « La pierre principale de chaque signe, qui vraiment je recommande par rapport aux signes. » « Le capricorne, l'onyx noir, en pendentique, c'est excellent. » « Le poisson, le quartz rose. » « Le bélier, le jaspe rouge. » « Le taureau, œil de taureau, œil de tigre, œil de chat. » « Oeil de taureau, oui. » « Le gémeau, l'œil de tigre. » « Le cancer, pierre de lune. » « Le lion, œil de tigre. » « La vierge, obsidène, œil céleste. » « La balance, l'améthyste. » « Le scorpion, le jaspe rouge, comme le bélier. » « Et le sagittaire, l'améthyste. » « Là, Chouchoute, on m'avait pris en photo et on voit l'aura de la pierre. » « Tu peux le dire, Chouchoute ? » « Alors, là, c'est une photo d'un endroit où il y a des pierres. » « Non, c'est le truc qui fait tout seul. » « Ah bon ? » « Moi, j'ai pas une autre idée. » « Attends, je vais le montrer. » « Vous allez voir, il y a une aura de la pierre qui dégage un endroit. » « C'est en Bretagne, mais c'est comme ça. » « C'est en Bretagne, dans un lieu mystique. » « Comme ça, on voit l'aura. » « On voit l'aura. » « Regardez, vous voyez les pierres. » « Oui. » « C'est joli, hein ? » « Et quand on regarde de plus en plus près, en haut, en haut, en haut, en haut. » « Attends. » « Voilà. On voit ce qu'on appelle l'aura de la pierre. » « Est-ce que vous la voyez, cette couleur un peu rouge ? » « Ah oui. » « Et là, croyez-moi, ce sont des granites, des granites rouges. » « Ah, pardon. » « Et qui sont... » « Arrête de te laver. » « Mais non, mais c'est truc. Je ne sais pas pourquoi. » « Mais non, mais il se met tout seul. » « Non, mais il se met tout seul. » « Non, bien. » « D'accord. Donc, c'est truc. » « Oui, on va donner... » « D'accord. » « D'accord. » « Donc, vous voyez comme quoi, ces pierres, elles sont par les mots. » « Et quand vous allez, par exemple, dans des régions, par exemple, comme la Moldalie, où vous avez trouvé des Moldalites, qui sont quand même des morceaux de stéroïdes qui sont cassés et coupés, vous allez dans des endroits où il y a des roches, comme le cristal de roche, ou des endroits où il y a des quartz roses et tout ça, inutile de dire que ce sont des endroits qui dégagent beaucoup, beaucoup d'énergie. » « Est-ce que vous avez des questions ? » « Est-ce qu'on peut... » « Attendez, deux secondes. » « On peut avoir du silence. » « Attendez, là, c'est tout le monde qui parle en même temps. » « Essaye de voir si ça marche. » « Non. » « Si ? » « Alors, allez-y. » « Je voulais savoir si on pouvait aussi faire forcer aux animaux. » « Oui. » « Oui. » « Elle ne marche pas. » « Là, oui. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Je voulais savoir quelle pierre on peut utiliser pour les tendinites au poignet ? » « À répétition, une quartz rose, tu peux mettre. » « Ou une pierre verte, une aventurienne. » « Ah, d'accord. » « À côté, la dame. » « Oui. » « Si on a porté un œil de tigre pendant un moment et qu'elle s'est fendue, ça veut dire quoi ? » « Que la pierre a fait son travail, elle est grillée, elle est morte. » « Qu'elle a pris une charge. » « Ça veut dire que la pierre a tout pris sur elle et qu'elle est morte et qu'il faut la changer. » « Il faut en racheter une nouvelle. » « Derrière, je crois qu'il y avait la dame. » « Vous avez dit tout à l'heure que pour une pierre verte, c'était la santé. » « Non, non, oui. » « Après, il y avait les pierres noires. » « Pierres de protection. » « C'est une pierre. » « C'est la communication, madame. » « Et si vous avez un trouble de communication, vous prenez une labradorite comme ça, il y a du vert et du bleu, c'est très bien. » « D'accord ? » « Bonjour. » « Bonjour Chantal. » « Je voulais savoir, vous avez parlé de l'ambre, c'était une résine. » « Oui. » « Est-ce qu'il faut la nettoyer elle aussi ou pas ? » « Oui, alors l'ambre, on la nettoie dans la terre. » « On va enterrer votre collier d'ambre dans la terre. » « On va laisser toute la nuit reposer. » « D'accord. » « Et le lendemain, vous prenez un chiffon doux. » « Vous savez les chiffons ? » « Oui, c'est le ménage. » « Vous sortez votre ombre, votre collier d'ambre dans la terre et vous époustez, vous ne passez pas sous l'eau. » « Oui, parce qu'un bébé qui va le porter tous les jours, donc tous les jours, on est obligé de faire ça. » « Non, pas tous les jours. » « Une fois par semaine. » « Alors, une fois par semaine. » « Une fois par semaine pour un bébé, d'accord ? » « D'accord. » « Non, ne nettoie pas sous l'eau. » « D'accord. » « C'est une résine, madame. » « Merci. » « Voilà. » « Et les plus belles pierres d'ambre qu'on a pu retrouver, c'était en Pologne et en Russie, madame. » « Chut. » « Oui. » « Bonjour. » « Chut. » « Tu l'as dit ? » « La pierre de lune. » « C'est excellent. » « Ça a un rapport avec tout ce qui est en féminité. » « C'est super. » « S'agit sur les hormones et tout. » « C'est top. » « Je la vois pas. » « C'est qui ? » « Pouvez-vous lever ? » « Merci. » « Les serrées aussi, c'est un peu compliqué. » « Qui c'est qui la serre comme ça ? » « C'est un garçon ? » « C'est un garçon, madame, qui vous serre ? » « Vous l'aurez bien aimé, peut-être, hein ? » « Un gros garçon qui la serre comme ça. » « Je vous écoute. » « Bonjour. Moi, j'ai ma petite fille qui fait des grosses crises d'asthme. » « Elle est obligée de rentrer à l'hôpital à chaque fois. » « Donc, je voudrais savoir qu'elle serre, elle pouvait être portée. » « Je l'ai dit tout à l'heure, on l'asthme. » « Mais des très grosses crises, c'est vraiment énorme. » « Elle attrape des colères et des choses comme ça ? » « L'améthyste, madame, pour votre petite fille. » « D'accord ? » « Bonjour. » « Bonjour. » « Lorsque vous dites, par exemple, telle pierre, c'est pour tel signe du Bédiaque. » « Oui. » « Mais si on fait partie d'un autre signe du Bédiaque, elle peut quand même la reporter ? » « Oui, mais ça ne fera pas le même effet. » « Mais tu l'as dit, parce que c'est possible. » « Voilà, c'est possible, mais ça ne fait pas le même effet. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Du silence, merci. » « Chut. » « J'entends pas. » « Vous savez, les bracelets chemins de vie. » « Les bracelets chemins de vie qui sont étudiés par des lithothérapeutes où il y a plusieurs pierres. » « Mais c'est qu'ils correspondent aux sept chakras principaux, tout ça. » « Cela, oui, madame. » « Mais aussi non, des pierres, plusieurs pierres sur soi. » « Non, c'est pas conseillé. » « À part un chemin de vie ou un collier pour harmoniser tout ça, c'est bien. » « De rien. » « Bonjour. » « Bonjour, Chantal. » « Si j'ai bien mémorisé, en général, on porte les pierres à droite. » « À gauche. » « À gauche. » « Sauf le tigre à droite. » « Merci. » « De rien. » « Mauvaise pioche pour moi. » « Allez. » « Du silence, merci. » « Je vais couper les larmes. » « Bonjour. » « Vous avez sauté comment nettoyer le diamant ? » « Le diamant, il se nettoie à l'eau. » « Je m'en remets dans celle. » « Non, parce que ça, ça va affecter nos bijoux et tout ça. » « Bonjour. » « Bonjour, c'est qui qui parle ? » « S'il y a un tout petit morceau qui est cassé sur la pierre. » « Elle est morte. » « Même un petit. » « Même un petit, elle est morte. » « Désolée. » « Ah oui, ils essaient de... » « Il n'y a pas d'exercice. » « Désolée. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Le feuille de chat. » « Le feuille de chat, on peut porter aussi de l'aventurine aussi. » « C'est bien, monsieur. » « Et il y a plusieurs bouleurs avec le chat ? » « Oui, il y a plusieurs bouleurs. » « Parce qu'il y a plusieurs... » « Il y en a qui sont plus foncés que d'autres. » « Oui, je l'ai montré tout à l'heure. » « L'œil de chat, il est là. » « On va devoir regarder. » « Comme ça, on vous montre... » « Il est là. » « Voilà, regardez. » « Et c'est pour cela que les Égyptiens, quand on faisait avec Maat, le dieu de l'embaumement et Anubis et tout ça, quand il y avait la pesée de l'âme, on mettait un œil de chat sur les pharaons de chat à droite à gauche pour l'aider à faire le fameux passage dans le dos là et que le pharaon puisse être guidé par les yeux de protection. » « C'est une très belle pierre, le chat. » « Mais il y a d'autres pierres pour nettoyer. » « La pierre pour nettoyer les autres pierres, c'est plutôt les jaunes d'Ametis, madame. » « C'est bien. » « Merci. » « Voilà. » « La sanjite aussi, madame, on peut la placer aussi devant tout ce qui est des téléphones, des ordinateurs et tout ça. » « Vous mettez une sanjite, même à l'entrée de votre bureau. » « Ça, c'est une pierre de protection, madame. » « Chut. » « Bonjour, Chanteur. » « Bonjour. » « J'ai toujours été intriguée par l'opale. » « Oui. » « On n'a pas parlé. » « Ah oui. » « C'est une pierre puissante. » « Oui, c'est une pierre puissante. » « Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la pierre de lune. » « Et c'est une pierre aussi qui agit sur tout ce qui est le monde de la féminin. » « Vous en portez, madame ? » « Non. » « Non, mais j'en ai jamais. » « D'accord. » « Je n'ai pas parlé de toutes les pierres parce que c'est tout après BD qui faudrait pas là. » « Les pierres qu'on retrouve le plus sur le marché parce qu'il y a pas mal de pierres qu'on parle. » « On dit des trucs à la crise de France. » « On les trouve pas dans la vente ou quoi. » « C'est vrai en plus. » « À moins d'aller à Paris par exemple chez Minéral Brasil ou quoi. » « Où il y a des trucs. » « Là, on peut trouver pas mal de pierres. » « Mais dans certains endroits ici, tu trouves pas ces pierres-là. » « L'opale, c'était une pierre aussi précieuse que le diamant. » « Oui. » « Jusqu'à ce qu'il y ait un livre, paraît-il, qui dise qu'elle est maléfique. » « Voilà. » « Moi, je pense pas qu'elle est malé. » « Non, pour moi, elle est pas malé. » « Non. » « Ah, madame. » « L'opale, c'est surpris. » « Oui, bonjour. » « Moi, j'avais l'habitude de... » « Tout sort de pleine lune. » « De mettre chaque pierre dans un résuméant avec de l'eau. » « C'est pas génial. » « C'est pas... » « Faut être prêt pour être appris. » « Non, certaines pierres, j'ai dit, là on peut, là on peut pas. » « Bonjour. » « Chut. » « Est-ce qu'on peut aussi les nettoyer en les posant sur une fleur de vie ? » « Oui, on peut, mais ça fait pas pareil. » « Il faut aller à l'intérieur de la pierre à d'elle. » « Il ne prend pas en tout cas, je peux le calmer ou quoi. » « Mais ça va nettoyer en profondeur. » « Et l'énergie, on le sent tout de suite. » « C'est plus du tout pareil. » « Sur la fleur de vie, ça fait autre chose. » « C'est pas suffisant. » « Ça va recharger. » « Ouais. » « Chut. » « Ça va recharger. » « Par contre, si tu veux recharger, c'est mieux. » « Et pour nettoyer, non. » « Est-ce que tu peux montrer comment on utilise sa baguette avec quelqu'un ? » « Oui, on va bon. » « Attends, il y a quelqu'un qui... » « Ah, il y a quelqu'un qui avait une question, merci. » « Voilà, je savais qu'il y avait quelqu'un. » « Bonjour. » « Vous savez pas, vous prenez une balle et vous êtes tout de l'eau courante ou vous vous trempez toute la nuit dans la réception ? » « Non, je l'ai dit, madame. Des fois, on utilise beaucoup en, vous n'avez pas écouté. » « Et des fois, on utilise ce qu'on appelle un petit bassine ou un petit réservoir ou un verre et on va laisser tremper. » « Sinon, si vous ne voulez pas vous embêter, vous mettez comme Chantal, vous prenez une bassine, du gros sel, de l'eau et vous laissez tremper toute la nuit. » « Non, certaines pierres, madame. » « Certaines pierres, certaines pierres, par exemple, dans certaines pierres de protection, on peut les mettre aussi dans un verre. » « Vous mettez un peu de sel, de l'eau, vous la laissez tremper et vous la mettez dans le tiroir, dans un tiroir de votre chambre ou quelque chose comme ça. » « Et vous savez, si c'est une pierre de protection, la laisser trois, quatre jours ou même une semaine pour qu'elle se nettoie bien. » « Si vous la portez, voilà, madame. » « Tu veux montrer, tu prends une personne et tu montes pour la baguette, Chouchou ? » « C'est une baguette, d'accord ? » « Chaque extrémité, c'est une croissance de critère. » « Vous voulez venir avec moi ? » « Oui, je voulais. » « Il faut que tu te lèves, Chouchou. » « Vous ne pouvez pas la toucher, je suis désolée. » « La lumière, même. » « Alors ici, à gauche, comme à droite, il y a un cristal. » « Amplificateur énergétique. » « Ici, vous amenez sur le chakra. » « Et au milieu, on a un porte rose pour amener de l'amour. » « Je soigne ici et maintenant en amplifiquant les énergies avec amour. » « Et j'agis sur les chakras. » « Une petite baguette. » « Tu veux que je la montre deux minutes avant que tu fasses une monsieur ? » « Chouchou, tu veux que je la montre deux minutes avant que tu fasses une monsieur ? » « Oui, oui, je vais pas s'abonner le bancaire. » « Mais il ne faut pas coucher, moi. » « Mais je ne la touche pas. » « C'est bon, mais moi, je n'ai pas le droit de coucher. » « Quand tu dis que tu as la pièce, tu vas... » « Il y a eu le feu chez moi, je suis sortie dans les maîtrises religieuses et tout. » « Je suis sortie, il n'y porte pas, ni d'argent, ni rien. » « Ça veut dire ce que ça veut dire. » « Non, pas ça. » « Quand tu disais, j'ai programmé une pierre... » « On peut la programmer, la pierre. » « Ah, mais il faut se concentrer, il faut visualiser sur la pierre. » « D'abord, il faut qu'elle soit bien propre, bien brillante. » « Pour faire un bon travail et tout. » « Et après, on fait porter sur la personne. » « Quoi ? » « Oui, c'est... » « Chut ! » « Chut ! » « Oui, bah deux secondes ! » « Oh, mais dis donc, deux secondes ! » « Je n'ai pas à la parler. » « Maintenant, je demande de silence absolu. » « Tu peux te mettre un tout petit... » « Non, c'est bien là, bouge pas. » « J'aurais dû peut-être faire ça avec quelqu'un un peu comme moi, non ? » « Prends le micro, chuchou. » « Le micro pour expliquer en même temps ce que tu fais. » « Non, le micro, chuchou. » « Ah non, mais dis, mais je ne peux pas tenir le micro. » « Moi, je ne peux pas le tenir. » « Alors, on va essayer de travailler. » « Alors, déjà, moi, ce que je vois, c'est un problème osseux que vous avez. » « La troisième cervicale. » « Je ne veux pas changer de direction, je dois changer de direction. » « Vous avez des problèmes aussi avec la septième dorsale. » « Problème avec papa. » « Un vieux problème avec mon papa. » « Hein, qu'est-ce qu'on pensait ? » « Et les lombaires. » « Les lombaires, c'est les problèmes de la petite enfance. » « Il n'y a pas de problème. » « Alors, qu'est-ce que tu fais, chouchou ? » « Alors, on va essayer de travailler un peu là-dessus. » « Tu prends la baguette. » « Je prends la baguette magique. » « Et on va essayer de travailler. » « Quel est votre prénom ? » « William. » « Ouh, William ou Mercure. » « C'est le premier. » « Et tu fais tourner dans le... » « Et je fais tourner comme dans le sens d'une aiguille, d'une monte pas à gauche à droite et tout ça, c'est à droite à gauche. » « On va tourner. » « Ça fait longtemps que vous souffrez des problèmes osseux. » « Depuis l'enfance. » « Oui, j'essaie. » « Vous n'étiez pas désiré, vous, hein ? » « Non, moi, je pense qu'il faut que tu es là. » « Oui, ne veux pas ton père. » « Eh oui, problème avec le père, ça ressort. » « Il s'agit beaucoup sur le cœur. » « Comment tu sais que tu dois changer, Chouchou ? » « Chouchou, on ne voit pas. » « Oui, mais excuse-moi. » « Mais mets-toi en vertical. » « Ben oui, mais je ne peux pas. » « Non, mais comme ça. » « Là, je travaille sur le châtrac cardiaque parce que j'ai beaucoup de peine avec vous, monsieur. » « Oui. » « Je n'aime pas voir des gens avec la peine. » « Combien de temps tu sais que tu dois rester ? » « Ah ben, je le sens. » « Ça, c'est le ressenti. » « À chaque heure, on est tous différents. » « Est-ce que vous ressentez, monsieur ? » « Oui, oui, je ressente des dimensions. » « Oh ! » « Mais je ne vous touche pas. » « Ne vous inquiétez pas. » « Maintenant, on va juste m'accuser d'autre chose. » « Déjà qu'on m'accuser de pas mal de choses. » « Là, j'essaie d'agrandir le champ pour développer. » « Vous avez le cœur, le plexus solaire. » « Vous êtes quelqu'un d'ultra-sensible, très émotif. » « J'adore. » « Ma fille, elle va dire, c'est un chouchou, ça, encore. » « Moi, j'adore les chouchous. » « Vous avez une ultra-sensible, c'est exact. » « Il ne faut pas en avoir honte, hein. » « Non. » « Vous êtes nul en vieillissant. » « Non. » « Vous avez... » « Là, je peux sur le côté droit, parce que là... » « Là, la visite plumbiaire, bon, on voit, vous, hein. » « Il est mal foutu. » « C'est de la colère. » « Il y a beaucoup de colère en toi. » « C'est exact. » « Oui, voilà. » « Non, mais... » « Non, mais... » « Mais... » « T'as quand même une vieille colère qui date du passé, hein. » « Oui. » « Oui, c'est possible. » « Tous les trucs par rapport à ton enfance, tombe-toi, pour voir. » « Merci. » « Merci. » « Alors là, on va travailler, mais un peu plus loin. » « Pour le corps éthérique. » « Pour le corps éthérique. » « Septième danse-rête. » « Même avec le papa, hein. » « Il est toujours vivant, papa ? » « Allez, allez. » « Allez, allez... » « Allez, allez. » « Allez..." « Hein? » pendant combien de temps ça agit chouchou un petit peu je ne veux pas trop parce que moi j'ai travaillé une personne je dose maintenant on peut doser au début je comprenais pas pourquoi le gars il est par terre c'est pas facile vous avez vu ce qu'elles ont dit les femmes qui vous accueillent non mais il a une chérie elle n'a pas une chérie c'est pas grave la chérie elle va pas être d'accord heureusement que je fais ça quand même il y en a tu as vu ça je te défends bon alors tu as vu les canals cartiens au niveau des mains ouais tu as été opéré des deux poignées c'est ça à répétition mais en fait qui est en limite elle remonte elle remonte parce qu'en fait ça vient des cervicales tu le savais pas qu'est-ce que je viens de te dire la troisième tu as été voir un ostéopathe un posturolo peut-être il y a combien de temps tu as été voir l'ostéopathe et alors il a remis la trace en place et tout ça il y a une dame qui fait ça tiens elle est là il faudrait que tu le revois il faudrait le revoir mais pour les autres il faut voir l'ostéopathe il faut les voir l'ostéopathe en fait tes problèmes de bras vient pas vraiment du tendinité tout ça ils viennent de la troisième cervicale tu vois ce que je dire ici a le passement niveau des vertèbres qui fait que ça ça que le vous dit si ça ne lala 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 ça descend au poignet d'accord tu vois ce que c'est mais ça vient ça vient plus des cervicales tu t'es jamais vraiment occupé il faudrait que tu prennes des choses pour nettoyer les ZO pour fortifier les autres ça faudrait que tu portes de l'œil de tigre toi ok ok, ta chérie va t'en acheter pour voir ouais, à gauche tu mets une belle pierre et pas un rikiki, une belle pierre à droite l'œil de tigre à droite l'œil de tigre toujours te surveiller t'es plus proche de ta maman que de ton papa mais t'es quand même plus proche de maman que de papa et du coup chuuut elle t'aime je sais, heureusement et t'as des enfants ? non, pas encore t'en veux deux, c'est ça ben ouais, moi je te dis deux, c'est déjà pas mal les couches, les études c'est trop cher les deux, ben trois t'as les allocs hein, trois t'as les allocs c'est qu'il y en a beaucoup qui font ça pour les allocs elle peut pas balancer, mais je peux le dire mais deux enfants elle est là ta chérie peut-être qu'elle va faire la gueule de gosse non, elle a l'air contente elle veut bien ben oui, j'attends mais ça vient pas d'accord, d'accord, ça arrive pas ma maman fait neuf mois pour prier Saint Gérard Saint Gérard c'est un saint pour avoir un bébé en bonne santé tu seras un très bon père je te vois attentionné toi avec ton bébé c'est trop mignon non mais t'as tu seras un bon père ah ouais parce que je le vois ah lui on fait s'il a la passe c'est tout moi je fais un bébé super t'arrives pas à parler avec ton papa ? euh si mais ouais, c'est pas grave tu lui dis quand même il faudra nettoyer ta baguette après ah ouais non tu vas pas mourir t'es déçu merde, tu vas pas nous faire une bonne en plus avec nos gosses hein ah mais non, c'est pas une but sinon on fait pas ma femme non en fait c'est un problème ouais mais t'es mieux en vie il semble ouf merci t'as fait quoi t'as fait le genre de diplôme c'est ça ? euh, bah j'ai fait le bac un peu plus ouais t'as fait quoi ? un master 1, un master 2 ? non, j'ai pas plus ça moi ah, pas plus ça rigole pas j'ai pas plus ça moi non, j'ai pas plus ça moi non, j'ai plus la compassion après d'accord un garçon intelligent s'il vous plaît mesdames un bon parti qu'elle m'a choisi c'est pas folle la gâte en tout cas il y a beaucoup d'amour entre vous deux ah oui heureusement qu'elle est là c'est pas toujours cool avec elle dans des formes ouais, il faut quand même bon, des fois je répète oui, mais j'y suis bien bien oui, mais elle est susceptible après en fait, elle a pas fait la main parce que ça fait des histoires être l'amour, pas la guerre surtout pour faire des enfants je vous ai pas mariée aussi non non, pas encore bon, ben non, on a un mariage quoi et puis après neuf mois après ils ont rien, mine de crayon je le travaille en même temps comment tu te sens ? ça va ? ah ouais, moi aussi ça va tu prends rien pour vivre sinon ? pourquoi ? je savais pas tu fais que je prenne quelque chose j'ai juste mal quelle patience madame il faut une médaille alors, quand t'as mal là si tu veux, au dorsal ça vient au niveau du plexus solaire quand tu te bloques le plexus tu te bloques le dorsal dans le micro chouchou ben oui, mais c'est parce qu'il faut les consulter à l'ostéopathe voilà mon petit William plein de choses ne fais pas la bise mais le coeur il est merci au revoir